... Certains d'entre vous, une journée difficile à commencer à 9h ce matin, puisque c'était les 10h de l'éthique, c'est une tradition à l'espace éthique dite de France. On ouvre notre année universitaire en accueillant les étudiants. Certains ont résisté à ces 10h de l'éthique en abordant pendant une journée différentes thématiques. On reprend d'ailleurs le programme à la sortie, qui couvre un certain nombre de questionnements éthiques contemporains. Ça permet comme ça une immersion. Merci d'être là, malgré le côté tardif, ce début de soirée. Vous avez des jus d'orange, vous pouvez vous réconforter. C'est une bonne adresse au niveau du bar déjà, et de l'ambiance générale. Et je vais donner dans un instant la parole à Sébastien Clès, qui a coordonné avec Lavolt cette soirée. Mais juste, soyez rassurés, à l'espace éthique d'Ile-de-France et dans le département de recherche, on ne se limite pas à l'anticipation des questions de santé. On les vit aussi au quotidien, dans l'immédiat. C'est vrai qu'on est beaucoup sur un discours, quelquefois un peu agentif, sur qu'il faut anticiper, se responsabiliser. C'est anticiper, prévoir, prendre des dispositions, y compris par rapport aux directives anticipées, pour prendre un exemple précis. Donc on est dans un contexte où on est beaucoup plus à s'interroger sur qu'est-ce que c'est anticiper, qu'est-ce que c'est prévoir, qu'est-ce que c'est se projeter dans la vie. Et en cours, on a une capacité de maîtriser encore quelque chose qui semble nous échapper. On a un spécialiste avec Jean-Michel Beignet, avec tout ce qui est intelligence artificielle et nouvelles technologies. Est-ce qu'on a encore un pouvoir humain d'intervenir sur cette réalité ? C'est une question importante. Et quand on parle de l'anticipation, pas plus tard que vendredi dernier, on était saisis par un conseil de l'ordre régional qui nous parlait de la robotisation en matière de santé. Est-ce que le médecin demain aura un rôle à jouer au niveau de la responsabilité, au niveau de la capacité d'arbitrage, de discernement, là où des robots seront en capacité, avec des algorithmes, de prendre des décisions qui sont peut-être plus fiables que l'humain ? Qu'en sera-t-il de la relation de son ? Ça pour dire que quand on anticipe, et j'en mâche aussi à l'équipe qui travaille depuis trois ans, nous allons publier dans quelques jours un livre qui sera important sur l'anticipation en matière de santé. On avait été pour beaucoup inspirés par la démarche du laboratoire d'excellence dont on fait partie, qui s'appelle DISTALS. C'est un laboratoire qui travaille sur l'anticipation des traitements de la maladie d'Alzheimer, sous la direction de Philippe Amouyel, qui est un institut passeur de l'île. Donc il y a différentes composantes, et nous on est, la composante éthique, qui était là pour accompagner l'anticipation de la mise à disposition demain, peut-être de traitements préventifs de la maladie d'Alzheimer, quel type d'impact, quel type d'acceptabilité, comment dans la société on aura des malades susceptibles de développer la maladie, comment on vivra ces incertitudes, c'est sur ce champ qu'on a travaillé. Voilà, j'anticipe avec certitude quelque chose d'important ce soir, c'est que vous avez passé une extraordinaire soirée. Comme vous voyez la composition des différents intervenants, donc je vous souhaite, au nom de l'équipe de l'espace éthique, une excellente soirée. Je donne la parole, je vous donne la parole. Bonsoir à tous, merci d'être d'être ici ce soir. Moi je suis Stuart Calvo, des éditions La Volte. Et avant de commencer, je voudrais juste vous poser une question. Qui dans la salle lit de la science-fiction ? Et qui dans la salle lit de la science-fiction d'auteurs et d'autrices françaises ? Voilà, c'était pour mon information personnelle, pour voir un petit peu où on a été ici ce soir. Donc voilà, moi je suis Stuart, je représente La Volte ce soir. Je parle pour Mathias Echnell, le fondateur de La Volte, qui a eu un petit souci et qui n'est pas encore parmi nous. Donc La Volte, pour présenter la maison d'édition, c'est une maison d'édition qui s'est fondée en 2004, notamment pour publier un auteur qui est Alain Damasio. Je pense que peut-être pas mal d'entre vous le connaissent ici ce soir. Et donc c'est Mathias Echnell, que vous rencontrerez tout à l'heure, qui a eu cette idée, qui a eu cette volonté de monter une maison d'édition. Parce qu'il a eu foi dans sa littérature de science-fiction, dans les auteurs et les autrices qu'il propose à science-fiction. Et il a eu foi en eux et a souhaité finalement pouvoir faire découvrir leur travail auprès du plus grand monde. Donc à La Volte, on publie des romans, on publie aussi pas mal de recueils de nouvelles. Et le recueil de nouvelles que l'on publie, que l'on va publier en 2020, ça s'intitule tout simplement « Demain la santé ». Et ça fait suite à un précédent recueil de nouvelles que nous avions fait paraître en 2017 et qui s'appelle « Demain le travail ». Donc c'est une démarche qu'on veut régulière à La Volte, c'est que de publier des recueils de nouvelles, c'est-à-dire d'inviter des auteurs et des autrices de science-fiction à se pencher sur des thèmes sociétaux et de voir par quel prisme ils abordent ces sujets. Sachant que je ne sais pas si la science-fiction est là pour anticiper ou prévoir ou apporter des solutions, mais ce qui est certain, c'est que la science-fiction, en tout cas, va aller chercher dans notre société ce qui dessine finalement le dehors et le dedans de notre société, à savoir ce qui intègre et ce qui exclut, et va à ce titre aller chercher du côté de la manière dont les gens vivent, dont les entreprises construisent le monde et dont tout simplement nous, chacun, autant que nous sommes, nous vivons. Donc voilà, c'est l'exercice qu'on se propose de mener ce soir avec les auteurs et les autrices, enfin que les autrices d'ailleurs de La Volte qui sont présents. Donc on a Catherine Dufour qui est là, si elle veut bien se lever peut-être, Catherine Dufour qui intervient lors de la première table ronde. On a l'ICAM également qui est dans la salle et qui est là-haut, qui interviendra lors de la seconde table ronde. Et on a Sabrina Calvo qui est juste ici et qui fera une introduction au regard croisé avec moi tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas si on est ici ce soir pour anticiper ou celui-ci, mais ce qui est certain c'est qu'on va se pencher sur ce qui se passe aujourd'hui et avec ces autrices on va essayer de voir de quelle manière on peut envisager les choses, de quelle manière on peut envisager de l'alternative sur la base des travaux des chercheurs scientifiques qui sont présents ici ce soir. Je ne vais pas faire une troisième introduction, donc bienvenue à tous. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais introduire la première conversation, les regards croisés sur la littérature et sur l'avenir de la santé, entre Stuart Calvo qui s'est présentée et Sabrina Calvo qui est écrivaine d'édition LaVolte et autrice de jeux vidéo. Je vous incite à venir sur l'estrade. Bonsoir de nouveau. Je suis toujours Stuart Calvo, toujours à LaVolte et je suis toujours à la Belle-Bioise et je suis là avec Sabrina Calvo qui est écrivaine de science-fiction, qui écrit depuis 20 ans maintenant. et on nous a demandé ce soir de venir pour effectuer discours, réflexion littéraire autour de la santé, ce qui est assez ambitieux. Pour ma part, ce que j'avais envie de vous raconter ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'on a lancé ce recueil de nouvelles, donc Demain la santé aux éditions LaVolte. C'est lorsqu'on décide d'un sujet au sein de la maison d'édition, c'est quelque chose de très collectif et on ne fait pas ça pour faire joli ou parce que, tout simplement parce qu'on a du temps à perdre, je ne sais pas comment le fermer autrement, mais vraiment on explore les sujets avec les auteurs et les autrices et c'est ensemble qu'on décide des sujets à aborder. Et donc on a mis beaucoup de temps à décider du sujet de ce recueil, donc je suis très contente que ce soit lancé et que ce soit en route, parce que vraiment ça a mis presque deux ans pour qu'on trouve vraiment un sujet, puisque l'idée c'est que le sujet puisse parler vraiment au quotidien des personnes, puisse parler simplement aux personnes du quotidien qu'elles vivent chaque jour et d'où l'intérêt de prendre un sujet comme le travail ou la santé, vraiment des sujets qui interpellent les gens dans leur quotidien et il est forcé de constater que lorsque l'on parle de ce recueil, ça interpelle forcément immédiatement les gens, qu'ils soient des soignants ou des patients. Donc l'idée à travers ce recueil, excusez-moi, je n'ai pas mis de fil, parce que récemment j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille à l'OMS et qui me disait que ce qui est intéressant avec la santé justement, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la surface, juste à la partie santé. Ce qui est intéressant c'est plutôt d'aller creuser, d'aller voir ce qui se passe derrière la santé, c'est quoi la santé, pourquoi on parle de santé. Et effectivement lorsqu'on parle de santé, tout de suite on va penser bien sûr aux soins, on va penser aux relations entre les gens, on va parler aussi, je l'évoquais tout à l'heure, mais du dehors et du dedans de la santé, à savoir ceux qui ont accès aux soins, ceux qui n'ont pas accès aux soins, ceux qui reçoivent des soins parfois de manière violente, ceux dont le corps est médicalisé. On va aussi parler de ceux qui arrivent, qui échouent chez nous et qui n'ont plus pas accès aux soins. En fait, l'un des grands enjeux de ce livre, de ce recueil sur la santé, c'était également d'explorer le dedans et le dehors de la santé telle qu'il existe aujourd'hui et d'essayer de le projeter dans 5, 10, 50, 100 ou 150 ans au gré de l'imagination des auteurs. Sachant qu'en fin de compte, ce que l'on cherche à creuser, c'est notre société d'aujourd'hui, à détecter ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, la manière dont on construit notre rapport à l'autre et de le projeter demain à plus ou moins long terme. Et je voulais rajouter quelque chose qui m'échappe pour le moment. Ça m'embête, mais c'est pas grave. Donc en fait, je suis désolée, j'ai un trou. Ouais, ça me reviendra exactement, moi j'ai pu tester ça. Mais donc voilà, c'est vraiment le projet et l'ambition de ce recueil. Et on a aussi cette volonté de ne pas faire que des dystopies. Je ne sais pas si vous lisez ce qu'il dit de la science-fiction, ce que vous lisez habituellement, c'est plutôt des dystopies ou plutôt des utopies. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'effondrement. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on souhaiterait nous sortir à la volte et essayer d'imaginer des utopies, des alternatives en tout cas, à ce qui est en train de se passer et réussir à sortir de notre boîte et arrêter de se dire que c'est la seule alternative possible, c'est la seule vie qui nous est possible de vivre ou c'est la seule déclinaison du monde qui est possible de vivre. Ce qu'on souhaite, c'est justement, via l'imagination des autops, sortir de cette boîte, ouvrir le champ des possibles et voir de quelle autre manière on peut construire ensemble le soin, la santé, le rapport à l'autre et bien sûr le rapport à la norme. C'est ce que je cherchais tout à l'heure, excusez-moi, ça me revient. Parce que si vous regardez l'appel à texte, on a vraiment appuyé très fortement sur la notion de normes, de construction des normes via les programmes de santé publique. C'est vraiment quelque chose que l'on veut questionner, que l'on veut interroger. Pourquoi aujourd'hui est-ce que l'on se perçoit de cette manière-là ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on perçoit notre corps de cette manière-là ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on perçoit notre rapport à l'autre de cette manière-là ? Ce qu'on souhaite interroger, ce n'est pas simplement la nouvelle technologie, ce que la technologie va nous apporter en termes de centaines de milliers d'années supplémentaires à vivre. Non, ce qu'on veut creuser, c'est la manière dont nous, on va se construire par rapport aux autres, via le progrès technologique ou pas en santé, via le progrès humain ou pas, je ne sais pas, en santé. Et pour illustrer ça d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site de l'INRAP, l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive. L'INRAP a organisé en 2015 un excellent colloque de deux jours sur l'archéologie du soin anthropologique de la santé. Et là, je suis dans le passé. Et pour le coup, je vous assure que ça valait réellement son pesant de cacahuètes en science-fiction, parce qu'on a pu étudier et découvrir la manière d'apprendre des leçons à la relation à l'autre depuis la préhistoire. Et ça, une source d'inspiration, c'est juste extraordinaire. Et bien sûr, encore une fois, la manière d'explorer la norme, le rapport que nos ancêtres avaient avec d'autres, avec leurs semblables, avec ceux qui avaient des pathologies, avec les personnes en situation de handicap. Et je pense que vraiment, c'est une source à consulter absolument. Et donc, pour en revenir à notre sujet science-fictif, je parlais justement de la norme, la manière dont on considère notre corps, notre état, nos compétences, nos performances. Et on a une soirée qui est tournée essentiellement autour des nouvelles technologies. On va parler de médecine prédictive, préventive, on va parler de big data, on va parler de génétique. Et ce que je voulais vraiment poser en introduction de cette soirée, c'était vraiment cette question, cette interrogation par rapport à la norme et par rapport à ces normes qui régissent le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que ce soit Sabrina Calvo qui soit avec moi ce soir pour ce regard croisé, puisque c'est une autrice qui a un parcours particulier, un ressenti du monde et de son corps également particulier, qui est en prise directement avec la médicalisation du corps, qui fait écho à beaucoup de choses que l'on peut d'ailleurs lire aujourd'hui sur la santé des femmes. Il y a beaucoup de choses qui sortent de plus en plus, qui sont enfin audibles et qui n'étaient pas audibles auparavant. Et Sabrina, dans tout ça, elle fait un peu office de personnage de science-fiction pour le coup. Et voilà, donc c'est à elle que je laisse la parole pour parler en tant qu'autrice de science-fiction, de ses réflexions littéraires sur la santé. Ok, bonjour, bonsoir. Alors, avant de commencer à parler, je pense que ça peut être aussi une discussion entre nous, plutôt que moi qui... parce que moi j'ai tendance à me lancer d'un coup et puis voilà. D'abord, je vais vous parler de la perspective depuis laquelle je parle, parce que quand je parle, je reparle depuis un certain point de vue, peut-être pas idéologique, mais en tout cas d'expérience personnelle du réel. Donc moi je parle d'un point de vue transféministe et libertaire, donc c'est très important que vous le sachiez, parce que beaucoup de gens pourraient n'y pas être d'accord avec ce que je raconte, et c'est totalement correct. Mais j'ai pas besoin de convaincre, je suis pas dans le débat, je suis plutôt dans le tir de mon expérience, et voilà. Alors, essayer de prendre ce sujet par, je sais pas trop quel bout, je vais commencer par tout simplement moi. Donc, moi j'écris depuis 20 ans, je suis né homme et j'ai été élevé en tant qu'homme par la société, et il y a de cela 6 ans, j'ai commencé un processus de transition de ce qu'on appelle aujourd'hui de transition de genre, mais peut-être aussi de transition sexuelle, c'est pas un problème pour moi, ça peut l'être pour certaines personnes, et c'est tout à fait correct, il y a des parcours, il n'y a pas un seul parcours unique. Et j'ai commencé une transition hormonale, alors moi je rentre directement dans le sujet, on y va parce que vous êtes là pour entendre parler de médecine, vous êtes pas là pour entendre parler de papillons, quoi. Et donc j'ai commencé une transition hormonale il y a 2 ans maintenant, qui se passe plutôt bien, parce que mon corps était prédisposé à ça, parce que toutes les personnes trans ont des particularismes, ou pas, biologiques, qui peuvent apprivoiser, ou qui par exemple moi, mon cerveau produisait de l'estrogène depuis un certain nombre de temps, puisque mes hanches étaient déjà dans la colonie, depuis toujours en fait, et j'ai gardé en moi une image de moi célébrée depuis mon enfance. Et j'ai eu un goutte à goutte en fait hormonal depuis mon cerveau, qui m'a permis en fait de garder mes récepteurs en verre, et qui m'a permis aux hormones de fonctionner mieux que pour d'autres gens, qui ont d'autres choses, voilà. Donc, moi je suis rentré là-dedans, avec très grande joie et sans regarder derrière moi, ça a posé tout un tas de problèmes, et ça m'a aussi ouvert à un certain nombre de concepts dans la société qui avant m'échappaient totalement. Et évidemment, ça a fait de moi un corps médicalisé. Alors, peut-être qu'il faut aussi que je vous explique qu'aujourd'hui, les personnes trans en France ont le choix en fonction de leurs privilèges, en fonction de leurs réseaux, en fonction de leur situation géographique, en fonction de leur éducation, en fonction aussi de leur famille, le choix entre différents parcours. Il y a des parcours qui sont pris en charge, si vous voulez, par l'État, et qui sont des parcours qui sont régimentés pour être des parcours qui vont être sûrs que la personne ne va pas se diriger vers le queer, c'est-à-dire vers cet entre-deux. Mais pour être sûr que la personne, elle va bien se conformer aux normes et aux stéréotypes des gens, en fait. Donc, des organisations comme France 2.0 ou la Sofect, ce sont des gens qui travaillent spécialement à ça, c'est-à-dire à ranger les gens dans des cases, et qui font passer souvent des espèces de parcours un peu uniques, comme ça, de « Ah, vous ne partez pas de robe, vous n'êtes pas une femme, vous ne vous sentez pas femme, » des trucs de ce genre-là. Donc, on est à un niveau très bas, on est dans une agression psychologique très, très violente aussi, et on a, et c'est mon cas, parce que moi, j'ai un certain nombre de privilèges, des parcours à la carte, en fait, pour évaluer, en fait, et avoir une discussion avec nos médecins sur la manière dont on a envie d'appréhender notre transition et ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien. Et donc, du coup, étant encore médicalisé, je me suis rapproché du soin, je me suis rapproché des procès de soins, j'ai rencontré Stuart à l'occasion de demain de travail, enfin, on s'était rencontrés avant, mais on en a parlé, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à échanger sur le soin aussi, sur la place du soignement, sur le soigné, et aussi, Stuart, tu parlais de cette personne de l'OMS qu'on nous a rencontrés il y a quelques jours, et ça va être le grade de l'intervention ce soir, qui nous disait, ce qui est à réinventer, c'est l'imaginaire du soin, en fait. Et moi, ça m'a frappé d'entendre cet homme parler de ça, parce que déjà, j'étais rassuré de voir que nous, en tant qu'artiste, en tant que poétesse, alors moi, je ne me considère pas comme l'auteur de l'SF, je me considère comme quelqu'un qui a fait vœu de poésie maladroite, et il se trouve que l'SF accepte la maladresse un peu mieux que la littérature blanche, on va dire, et donc je suis plus à l'aise là. Alors il se trouve que je travaille aussi avec des concepts un peu complètement fous, et des frottements de trous noirs, et des choses comme ça, donc forcément, voilà. Mais j'ai compris très vite que le soin nous permettait d'articuler un rapport au monde, et un rapport au réel, et un rapport à ce qui se passait dans la société aujourd'hui, très pertinent, en fait. Et j'ai, grâce à Stuart, qui m'a ouvert à un nombre de problématiques dont je n'avais aucune idée, notamment sur le genre et sur la place de la femme, et je vous parlais de perspectives transféministes en ouverture de mon intervention, et ce que c'est que le transféministe, finalement, c'est de dire que, non, je ne veux pas dire, aujourd'hui, à l'instant T, et là, je ne peux pas vous dire que le destin d'une femme qui est née femme, c'est le même que le destin d'une femme trans. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a un nombre d'oppressions, il y a un nombre de paramètres biologiques, il y a un nombre de paramètres sociétaux à prendre en compte dans la trajectoire de ces deux entités, je dirais, déclinées, mais il y a des choses qui se croisent, il y a des parallèles très importants et il y a des combats communs et qui, j'ai plus en commun, bien sûr, avec ces luttes-là, avec n'importe quelle autre lutte, mais c'est important aussi de montrer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne peut pas savoir de manière innée, même si moi, j'ai mon ressenti, même si moi, j'ai ma perception et mon mapping virtuel, enfin, intérieur de ce que je suis, il est très difficile pour moi de savoir ce que ça veut dire que d'être stigmatisé, parce que j'ai des règles, enfin, vous voyez, c'est des trucs qui sont, je vous donne un exemple, mais c'est des trucs qui sont hyper violents quand j'ai commencé à comprendre, tu vois, j'ai commencé à me faire comprendre parce que c'était réellement clodométriose, que j'ai commencé à comprendre comment les femmes étaient vivées dans la rue, comment j'ai commencé à faire moi-même une expérience de l'harcèlement de rue, que je suis passé de l'autre côté complètement, que j'ai perdu du privilège, que j'ai tombé des choses comme ça, que j'en ai toujours, j'en ai toujours en tant que femme trans, parce que je viens d'un monde comme ça, j'ai encore le droit de vous parler avec cette fermeté-là, quoi. J'ai encore le droit de vous parler en disant « Oui, mais c'est quelqu'un de fort, c'est normal. » « Ah oui, mais, enfin, pourquoi ça serait normal pour moi ? » Pas pour mes soeurs. Donc, en parlant avec Stuart, j'ai pu comprendre tout ça, j'ai pu, Stuart, être quelqu'un qui est sur les lignes de combat et sur les lignes de front de ces questions-là, quoi. J'ai réalisé à quel point c'était, en anglais, on dit Humboldt, humbling ? Comment on dit en français, humbling ? Pas le million, mais comment on peut dire ? Humble ? Comment on dit ? Humble ? Humble ? Oui, d'humilité. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un processus d'humilité pour comprendre que j'avais besoin de ce rapport à la société, j'avais besoin, et quand j'ai compris que le soin était cette porte d'entrée vers toutes ces problématiques, parce que moi, quand je me balède dans la rue, je suis le le faisceau lumineux et tout ce qui va pas ou tout ce qui est en travers de cette société, quoi. Et, je veux dire, dans mon corps, aujourd'hui, entre le fétichisme, la haine, le questionnement, l'incompréhension, la moquerie, les paramètres judiciaires, les paramètres médicaux, les paramètres culturels, je veux dire, je suis une... je suis une bombe cognitive ambulante, quoi. Et je ne dis pas de gaieté de cœur, c'est chaud de faire ça, je vis dans la dissonance cognitive permanente, je vis dans des espèces de tunnels pour essayer de comprendre comment les gens peuvent censer me percevoir, comment on perçoit les signes distinctifs d'une notion aussi dimorphique que le genre, l'expression, les signes secondaires, les signes prioritaires, enfin, et donc du coup, je me suis dit qu'à un moment donné, si j'avais envie d'amorder mon rapport réel de manière franche, mon inétentisme, si tant est qu'il en est un, au-delà de ma simple existence, c'était par le biais du soin. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux d'être là ce soir et de participer à cette chose avec vous parce que je pense qu'on peut faire tenir nos désirs d'utopie, nos désirs de se tenir debout en tant que société. Aujourd'hui, si on s'occupe de ça parce que le soin, c'est tellement le vivant, c'est tellement pas possible de le mettre en mesure, la mise en mesure du monde aujourd'hui qui veut tout rendre discret et tout rendre en petites unités, c'est pas possible de s'attaquer au soin, c'est pas possible de s'attaquer au toucher, c'est pas possible de s'attacher à la sensation de comprendre non pas l'autre parce que tout le monde n'est pas en pâte, mais en tout cas d'avoir la sensibilité de pouvoir creuser la surface et de pouvoir comprendre et d'essayer d'accepter l'autre et de nous donner ce qu'il a besoin pour guérir. C'est bouleversant comme révélation pour moi. et c'est un truc qui m'a sorti de l'individualisme dont je n'ai pu être championne auparavant vers des questions de société profonde que je n'avais pas envisagées dans mon travail avant, très peu, et j'ai décidé de l'ouvrir complètement suite à ça. Je vais vous donner la parole à Stuart parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire sur la série. Je pense que en résumé, c'est relativement clair. C'est vrai qu'on a une soirée qui est très orientée technologique comme je le disais tout à l'heure, ou en tout cas future, avec les génomiques et les big data. Mais c'est une soirée et c'est la place ici pour l'espace éthique et c'est pour ça qu'on organise cette soirée et ce soir avec l'espace éthique. C'est une place, un endroit de réflexion pour penser notre relation à l'autre et notre relation à soi-même aujourd'hui et bien sûr demain dans le futur quand tous les paramètres qu'on connaît aujourd'hui ont encore évolué et ont été exacerbés ou peut-être auront disparu. Donc voilà, c'est le questionnement qu'on va avoir ce soir au fur et au fur et au fur qui fera un pas de ronde. Alors merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? En fait, moi j'aurais une question. C'est justement comment Sabrina tu as retranscrit ces questions-là dans tes livres, dans ton travail romanesque, comment ça a pris corps dans ce travail romanesque, cette réflexion sur le soin depuis ton expérience. Déjà je commence. Donc j'ai parlé déjà beaucoup de la transidentité mais je crois que ce que je commence à comprendre c'est pas pour le soin pour le soin, c'est le soin des autres en fait. Le soin qu'on porte aux autres. L'attention qu'on porte aux autres et la manière dont on peut se tromper sur la manière dont les gens interprètent nos gestes parce que le gros problème du soin si vous voulez, enfin le gros problème, c'est qu'on a un outil technologique entre le patient et le soignant qui n'est pas simplement nos mains et notre bonne volonté. Alors même s'il y a des techniques somatiques et tout ça, on a aussi des machines qui nous indiquent qui nous donnent des données, on a aussi des transmissions de savoirs technologiques de palpages, de déblocages, d'approfondissements, des choses comme ça. Donc il y a toujours un objet comme ça intermédiaire entre nous. Moi ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'envisager comment est-ce qu'on peut virer cet objet intermédiaire en fait. Et c'est là où ça devient non pas de la science-fiction mais comme disait Novalis qui était un poète romantique la fantastique. C'est-à-dire le moment où on intègre finalement l'infini de l'invisible dans la relation humaine. Le genre fantastique, j'ai dit la fantastique pour une bonne raison, le genre fantastique tel qu'on le connaît c'est vraiment cette incursion de l'impossible, cette rupture du réel en fait et cet effet que ça produit sur des êtres humains rationnels. La fantastique, qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt de dire que la technologie a des limites parce que notre intelligence aujourd'hui a des limites et peut-être que c'est pas plus mal. Mais que peut-être que ce qui nous donne ou ce qui fait notre spécificité c'est cette capacité poétique en finie qu'on a à créer du sens à partir de rien. Et si on arrive à transmettre ça entre deux êtres qui s'aiment pas forcément mais qui participent de la même espèce, qui ont les mêmes fragilités, je veux dire, on dort tous. Et toutes, quoi. Rien que ça, déjà c'est énorme. C'est-à-dire, on connaît la fragilité du sommeil. C'est vertigineux quand on y pense. Est-ce qu'on peut arriver à créer ce lien très fort entre deux personnes qui vont se soigner mutuellement, qui vont au quotidien ? Parce que c'est dur de vivre, c'est dur de se lever le matin et de se dire que je vais me laver, je vais fonctionner, je vais aller au tas, je vais gagner de l'argent, je vais me nourrir, je vais sentir bon, je vais maintenir mes relations, je vais essayer de ne pas me tirer le bâle. Donc, c'est dur, quoi, de dire que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et nous, on a de la chance, on est tous ici ce soir avec les villoises. J'imagine qu'on a tous un certain nombre de privilèges, certains moins que d'autres, mais en tout cas, voilà. Donc, cette difficulté, elle a atténué. Donc, comment est-ce qu'on peut finalement atténuer cette difficulté qu'on a de vivre ensemble mais est-ce que le soin politique de l'autre n'est pas aussi fondamental, en fait ? Et peut-être que c'est ça. Alors, moi, je pense à voix haute, je vous le dis, je pense au temps réel, je ne suis pas de... Mais peut-être que c'est ça que je cherche, en fait. Peut-être que quelque part, je cherche ce soin politique, c'est-à-dire ce niveau de... de partage de conscience, en fait, mais simple, sensible. Je ne parle pas de télépathie, je ne parle pas de trucs... mais bon, je parle juste de ça. Voilà. Vas-y. Je vais juste à une réflexion politique, donc, dans Toxoplasma, dans le dernier roman, à un moment donné, il y a cette citation, c'est une citation qui est assez marquante, qui dit « C'est bien beau, la nanotechnologie, encore faut-il avoir la sécu. » Il y avait déjà cette conscience politique, cet accès aux soins, c'est pas forcément pour tous, quel que soit pour votre technologique. Oui, évidemment, parce que c'est... la poétique, c'est bien beau, mais à un moment donné, avoir une capacité d'avoir le droit à l'existence poétique, si vous voulez, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué dans la société, où on a valorisé des choses comme le travail, on a valorisé des choses comme la croissance, on a valorisé la gloire et une forme de virilité. Donc, c'est extrêmement difficile d'envisager pour moi un projet de société qui ne soit pas basé sur une équité de soins. Et cette phrase, « C'est bien beau, la mémo technologie, encore faut-il avoir l'intécu », c'est une reformulation d'une phrase de William Gibson, qui est donc un des grands maîtres de la science-fiction aujourd'hui, qui disait que le futur est déjà là mais qu'il n'est pas distribué équitablement. Et ça, je pense que c'est la clé de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans tout le bullshit de l'IA et de tous ces produits finalement qui ne sont que ça, qui ont des espèces de produits à portée limitée et qui n'ont aucune valeur à étendre la conscience, qui n'ont aucune valeur à étendre notre idée de la civilisation. Ce n'est pas des choses qui vont nous mettre debout, c'est quelque chose qui vont continuer à nous ajouer. Et donc, du coup, l'idée de la sécu, et par la sécu, c'est intéressant parce que si on se plaint d'un point de vue politique libertaire, la sécurité sociale, c'est la sécurité, quoi. Et donc, forcément, c'est des choses qui sont extrêmement débattues dans la pensée anarchiste, cette idée de sécurité sociale. Parce que, justement, à partir du moment où on met entre les mains de l'État la capacité de gérer si, oui ou non, on a droit à certains types de soins ou pas, je veux dire, on vit dans une société où les tampons ne sont pas renforcés par la sécu, quoi. On a la moitié du pays qui saigne tous les moins, quoi, mais on ne rembourse pas ça. On vit où, quoi. Donc, vous voyez que c'est même au-delà de ça, même quand on parle d'équité, l'équité est l'étranger de qui décide de l'équité ? Donc, si on ne repart pas depuis la base communale de ce qui nous unit, et si cette base communale n'est pas sur une base politique, tout ça, ça ne peut pas exister, ces questions-là ne peuvent pas exister, en fait. quoi. Mais quand je vois, moi, je suis, voilà, moi, je suis, mais en extase et en admiration totale devant le travail de nos urgentistes, de nos pompiers, sérieusement, quoi. Même, il peut y avoir des mythes politiques et tout où je m'en fous. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux, quoi ? Sérieusement, quoi. Et je ne comprends pas ce qu'on est en train de le faire. Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à, mon esprit n'arrive pas à compléter correctement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quoi. Et ça me rend très triste et je ne sais pas quoi faire à mon admirable niveau de poétesse maladroite, quoi. Moi, j'avais une question pour ce qu'on voit. Lors des questions que vous avez menées en créant la collection, quels sont les thèmes qui sont montés ? Alors, moi, c'est le deuxième recueil que je coordonne aux questions d'Avolte. Donc, le premier recueil que j'ai coordonné, c'était le travail. Et les autres recueils avaient des termes divers et variés, notamment sur les territoires, les régions. On a eu également la surveillance. Ah ! Alors, le recueil, il n'est pas encore paru parce que pour l'instant, on collecte toujours les textes. On collecte toujours les textes. On attend... Enfin, la fin de l'appel à texte est fin novembre. Donc, on a encore un petit peu de temps devant nous. Et on a reçu des choses très diverses et variées. c'est assez souvent du point de vue du soignant. Je pense pour les trois quarts des textes qu'on a reçus. Et ça va vraiment de l'anticipation très techno à des choses beaucoup plus poétiques et, je dirais, expérimentales. enfin, c'est aussi la patte de la volte de vouloir faire des textes assez expérimentaux. Mais voilà pour vous répondre. Après, la réponse, on l'aura en 2020, deuxième semestre 2020, lorsque le recueil paraîtra. est-ce que vous aimez créer des néologistes ou des mots nouveaux quand vous avez fait la daposilie ou vous l'interdisez ? Moi, j'ai une question pour suivre. Non, moi, je m'interdis à rien du tout. En plus, j'ai vécu au Québec, alors donc, on pensait bien que la désincarcération du langage français, c'est un truc qui me tient à cœur. Non, par contre, il y a un truc qui est intéressant dans la réflexion parce qu'il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans la langue française, c'est qu'elle est extrêmement rationnelle et qu'elle est extrêmement pointue et cadrée et que si on veut travailler l'irrationnel et l'illogique et donc la fantastique qui est la source de la logique en fait, avec la langue française, il faut utiliser les langues françaises d'une autre manière. Et moi, ce que j'aime bien faire, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie d'écrire parce que je ne veux pas faire parce que je ne suis pas... En tout cas, ce que j'essaie de faire, je sais, alors, c'est vrai que je vais sonner mais méga prétentieux. Ok, ce n'est pas du tout mon intention parce que je ne le prends pas du tout comme étant mais on se le prend comme une méthode. Malarmé disait un truc très beau. Malarmé disait « parle l'effet des choses plutôt que les choses elles-mêmes ». Et je trouve que la langue française permet de faire ça extrêmement bien. C'est-à-dire de décrire une réalité sans parler de la réalité elle-même, de parler de comment est-ce que tout le périmètre structurel, rationnel d'une réalité impossible sert à mettre en vertige la réalité rationnelle et de jamais l'affronter de face en fait. Et ça, c'est une passion en fait. C'est vraiment le cœur de mon travail en tout cas stylistique. Après, moi, je suis quelqu'un assez jeune, je ne connais pas grand-chose la littérature pour être honnête. Mais par contre, voilà, j'aime bien faire ça, tourner autour du pot. C'est bon. Tu parlais du statut de la technologie dans cette soirée. Qu'est-ce que tu... C'est quoi cet angle sur la technologie dans la santé particulièrement ? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager la technologie dans la santé ? Et quel est aujourd'hui le stade de technologie qu'on a dans notre santé dans une perspective de science-fiction, par exemple ? Quelle serait ton analyse de ce qui se passe en ce moment au niveau de notre technologie ? Je ne sais pas si mon analyse est extrêmement richissante ou pertinente. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une accélération de tout ce qui va être recherche de trafic autour des datas, déjà des données de santé. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Il y a également tous ces pourgrés technologiques. On va parler de générique tout à l'heure, de médecine prédictive. Les choses s'accélèrent très vite, en fait. Et je pense, à mon sens, qu'on a peut-être besoin aujourd'hui d'une médiation renforcée entre les citoyens et les pouvoirs publics pour comprendre exactement ce qui se passe. Je ne sais pas, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat, mais... Enfin, vous voyez, des situations assez aberrantes où finalement, on va nous vendre certains concepts et certains progrès sans même... Enfin, nous dévend avec les éléments des arguments marketing et sans que nous, nous ayons exactement des clés en main où nous soyons en mesure de comprendre ce qui se passe. Je pense notamment parce que c'est un sujet sur lequel on discute pas mal à la volte. Je pense au Health Data Hub dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est un entrepôt de données de santé nationale qui est en train de se mettre en place. et c'est vrai qu'on s'interroge sur les modalités dont cet entrepôt va exister, la manière dont il va prendre le relais des entrepôts qui existaient déjà aujourd'hui au sein des CHU, la manière dont les données de santé vont être gérées, qui va y avoir accès, comment, quelles données vont être récoltées, d'où ça vient. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. On ne peut pas non plus du tout jouer des pessimistes ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. De toute façon, il n'y a rien d'annoncé très clair. Mais voilà, ce que je vois, c'est qu'on se pose, enfin nous, en tout cas, on se pose beaucoup de questions. Je pense que tout le monde a le droit de savoir et de comprendre directement ce qui est en train de se passer, que ça traite de génomique ou de big data ou d'entrepôt de données de santé ou de collecte des données de santé de quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être un besoin important aujourd'hui où tout s'accélère, notamment via les médias et via les médias sociaux. On a besoin de médiation supplémentaire peut-être qu'il y a des formes de communication ou d'échange citoyenne à réinventer. C'est vrai que j'étais très limitative à la base, mais pour avoir participé à des ateliers de design fiction ou pour avoir justement rencontré l'Espace Éthique Île-de-France via leur séminaire Anticipation dans le domaine de la santé, je suis convaincue qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans la matière, vraiment, pour que chacun puisse avoir les éléments nécessaires pour comprendre ce qui est en jeu, pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour comprendre où est-ce qu'il est en train d'aller et quel est l'engrenage qui va se déclencher si, je ne sais pas, si tout simplement j'autorise l'accès à mes données et si elles sont exploitables, à l'éternat, mais j'ai toujours la propriété de mes données, qu'est-ce que ça veut dire exactement, bref, voilà. Tout ça pour dire que pour répondre à ta question, je vois surtout cette accélération et que je pense qu'on a besoin d'une médiation supplémentaire avec des endroits ou des acteurs comme l'espace éthique de l'île-de-France qui font ça très bien et j'aimerais ça et j'aimerais bien qu'il y ait des choses comme ça qui se fassent aussi plus à l'école, mais bref, là je rends dans des considérations de toute personnelle pour répondre à la question. Je pense qu'il faut qu'on passe à la table ronde suivante. Alors qu'on a toutes petites interventions et puis ensuite on se donne quelques minutes pour répondre et ensuite on passe effectivement à la suite. Merci. Juste une petite question à Sabrina. Vous vous êtes présentée comme auteur de science-fiction et comme anarchiste. L'une des formules de l'anarchisme au moins littéraire c'est le ni Dieu ni maître, le ni, ni. Il y a tout un courant du transgenbrisme aujourd'hui qui essaie de se réclamer du transhumanisme précisément pour défendre la position du ni, ni. Alors vous me demandez où est-ce que vous en met par rapport au ni, ni. On prend peut-être la deuxième question et qu'on fait une réponse globale. Moi c'est pas du tout... Voilà. Je sais pas si vous allez en parler ce soir mais je voulais... Donc je suis Muriel Londres je suis Miss Londres sur les réseaux sociaux sur Twitter et je voulais insister en fait parce que je vois qu'il y a quand même des soignants et des chercheurs et que je vois pas à part Sabrina et Stuart qui est usagers du système de santé sur le fait que les nouvelles technologies c'est pas uniquement le big data c'est pas uniquement les entrepôts de données c'est pas uniquement l'intelligence artificielle c'est pas uniquement la robotisation des soins etc. Les nouvelles technologies c'est aussi le fait que les personnes malades ont maintenant accès à des résultats d'études sur internet ont maintenant accès à des informations sur internet ont maintenant accès et j'insiste là-dessus parce que selon moi c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée aux personnes malades ont accès à des communautés en fait notamment sur Facebook même si on peut penser que Facebook quand même vole les données des personnes mais au moins c'est des communautés qui sont accessibles pour des personnes qui ont peu de littératie en santé et donc voilà je voulais juste faire cette remarque là et dire pour le reste de la soirée qu'il ne fallait pas non plus oublier en fait ce que font les gens de leurs propres de leurs propres enfin des propres nouvelles technologies et que ces bouleversements là n'ont pas à être uniquement dans les mains des soignants et des chercheurs et que la société en tant qu'elle-même a des choses à dire sur le sujet et a sa propre utilisation oui alors je pense que Muriel oui tu as tout à fait raison et c'est vrai que pour la petite histoire en fait j'ai rencontré Muriel sur les réseaux sociaux justement pour parler de santé lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine de la santé je suis allée sur les médias sociaux pour rencontrer des gens et voir comment ils parlaient leur métier pour voir comment ils appréhendaient la santé etc et j'ai rencontré des gens assez extraordinaires dont Muriel justement et c'est vrai et c'est pour ça qu'on parlait du lien tout à l'heure avec Sabrina de la relation de soins mais aussi de ce qui nous lie les uns aux autres et c'est vrai qu'indéniablement les médias sociaux ont permis l'apparition de communautés de patients et de soignants aussi mais dans l'occurrence dans le cadre où les questions c'était de patients de patients qui étaient là pour s'entraider et pour ne plus se trouver seule face à la maladie surtout quand c'est une maladie chronique et j'avoue que c'était extrêmement impressionnant de voir cette en tout cas cette solidarité est-ce que je peux parler de solidarité en tout cas cette volonté de faire face ensemble à la maladie et à tel point que j'ai rencontré Muriel ça fait trois ans peut-être maintenant et donc à tel point que lorsque moi on m'a détecté ma maladie que j'ai Hashimoto donc c'est un problème de thyroïde à tel point que je connaissais déjà par coeur ma maladie avant même que mon médecin me le diagnostique en fait parce que j'avais tout de suite compris quels étaient les symptômes et mon médecin m'a dit ben voilà vous avez un problème de thyroïde ceci cela il me dit mais concrètement c'est quoi ça s'appelle comment donc il m'a dit Hashimoto ah mais oui voilà c'est ça regardez sur le blog de Muriel et c'est grâce à elle que j'ai découvert cette maladie et qu'il y a des communautés de patients parce que vous savez qu'il y a des communautés de patients qui s'associent entre eux pour ne pas se retrouver seule face à la maladie pour s'entraîner pour se donner des coups de main pour se soutenir moralement etc et c'est vrai que mon médecin qui était un tout jeune médecin ne connaissait voilà il ne connaissait pas du tout le blog de Muriel mais avait l'air de découvrir en tout cas l'existence de ces communautés de patients c'était chouette parce que du coup on a eu un vrai échange très intéressant tous les deux donc voilà tout ça pour dire qu'effectivement oui là-dessus les données technologiques ne sont pas forcément noires et je réitère ce que je disais au tout début de l'intervention c'est que nous on espère avoir des nouvelles des histoires positives parce que c'est aussi en racontant des histoires positives qu'on peut proposer des alternatives qui soient autres justement que ce que peut-être on voudrait je dis on entre guillemets on voudrait nous imposer donc on compte vraiment on compte vraiment là-dessus et je vais laisser s'avenir répondre sur la partie anarchiste alors je vais jouer sur les mots je me suis pas présenté comme actrice de la SF on m'a présenté comme actrice de la SF et il se trouve que je plus vieux en SF c'est vrai et je me suis présenté comme libertaire et je pense que c'était important pour moi de me présenter en tant que libertaire entre autres parce que le moi d'archiste aujourd'hui est assez connoté enfin on a atteint un point critique du débat en fait où les gens sont arqueboutés sur ah vous jetez des bombes et vous voulez foutre le chaos on en est là et bon si on a envie de réinventer la société il va falloir qu'on réclame certains mots qu'on fasse comprendre aux gens la perspective historique et tout ça demande du temps donc voilà moi personnellement le mini machin enfin en tout cas je ne me réclame pas du tout du transhumanisme aussi si vous avez posé personnellement j'excelle le transhumanisme voilà je vous le dis cash j'ai rencontré des transhumanismes très intéressants par ailleurs mais moi pour moi c'est un rejeton du capitalisme rampant quoi et pour moi c'est l'instrument de guerre idéologique de la faction libertarienne c'est à dire des anarchistes de droite anarcho-capitalistes et qui sont eux dans une perspective complètement stinérienne de la destruction totale de la société par son atomisation donc moi je ne peux pas cautionner ça c'est pas possible en tout cas pour être plus juste et pour être plus honnête avec vous je ne peux plus le cautionner parce que j'ai plus le cautionner à mon moment donné voilà merci beaucoup donc voilà la première table ronde de la soirée avec un sujet enthousiasmant donc tous malades tous malades dès la naissance donc autour de moi j'ai Catherine Dufour à ma gauche qui est écrivaine de science-fiction bonjour ensuite nous avons Catherine Bourguin qui est donc généticienne chargée de recherche à l'INSERM donc l'Institut national de la santé et de recherche médicale et membre du comité d'éthique de l'INSERM bonsoir et à ma droite c'est Paul Louveil-Duc qui est chercheur en éthique et en philosophie politique responsable du pôle recherche à l'espace éthique Île-de-France bonsoir et maintenant nous allons voir ensemble si nous sommes tous malades dès la naissance et déjà la première question je ne sais pas si je pose une question pour lancer le débat et j'ai envie de m'adresser du coup à la généticienne pour le coup à votre avis pourquoi est-ce que vous nous a posé cette question-là ce soir à l'occasion de cette table ronde pour le futur de la santé bonsoir donc à tout le monde la génétique est historiquement une science qui se construit autour de la prédiction alors qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas c'est un savoir qui tente de comprendre ce qui se transmet de façon à peu près inaltérable de génération en génération et sur lequel pour le dire de façon un peu cache mais je suis Sabrina les politiques sociales n'auront pas d'effet puisque ce qu'il faut faire je parle là du passé eugéniste de la génétique la seule chose à faire si tout ça c'est génétique c'est de faire du tri d'une façon ou d'une autre du tri en évitant des naissances du tri en faisant de l'euthanasie comme ça a été le cas dans certains pays donc la génétique est une science de la prédiction ça c'est sûr alors après pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui je me suis aussi interrogée là-dessus et je pense qu'on est dans une période où les tests génétiques se diffusent beaucoup plus que ça n'a pu être le cas par le passé ça se diffuse beaucoup plus en partie pour des questions marchandes puisqu'il y a toute une économie des tests génétiques qui s'est déployé de plus en plus depuis les 30 dernières années avec notamment ces tests en accès libre sur internet je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept qui consiste à cracher dans un tube et à envoyer son ADN dans un pays étranger puisque c'est interdit en France pour avoir des informations notamment sur sa santé mais pas uniquement et puis dans la loi de nos études on a vu qu'il y a eu aussi beaucoup de discussions avec certains qui disaient il faut qu'on fasse plus de tests à la naissance chez les bébés etc. donc il y a un contexte général qui pousse à ça après est-ce que s'il y a plus de tests c'est parce qu'on y arrive mieux est-ce qu'on arrive mieux à prédire et est-ce qu'effectivement on va tous avoir une prédiction réalisable à la naissance je ne sais pas si je poursuis si et bien ma réponse va être assez claire non on y arrive dans des cas extrêmement rares mais la plupart du temps la génétique ne permet pas de prédire ni à la naissance ni après de façon certaine la réalisation d'une maladie il y a bien sûr des exceptions sinon on n'en parlera pas et ces exceptions c'est les maladies génétiques rares encore certaines maladies génétiques rares pour lesquelles effectivement le fait d'être porteur d'une mutation génétique ou deux fait qu'on est malade ou qu'on va être malade mais en fait ces maladies sont rares voire extrêmement rares et ne correspondent pas au schéma des maladies les plus répandues dans la société qui sont des maladies beaucoup plus complexes dans lesquelles dans lesquelles il y a sans doute des effets génétiques qu'on essaie de caractériser mais tout ça est en interaction permanente avec des facteurs d'environnement ce qu'on va manger ce à quoi on va être exposé qui est le ventre de la mer et donc des interactions très fortes qui font que si on fait un test génétique on ne capture que l'information génétique et qui est beaucoup trop pauvre pour faire une prédiction solide donc là je parle de maladies comme l'asthme le diabète la plupart des cas de maladies d'Alzheimer sauf quelques exceptions voilà et puis même pour les maladies génétiques rares finalement les maladies pour lesquelles avoir une mutation ou deux permettent de prédire de façon sûre que l'enfant à naître ou l'enfant qui est né sera malade en fait il y en a bien évidemment voilà il faut en tenir compte mais il y a aussi beaucoup de maladies génétiques comme celle-là pour lesquelles la prédiction n'est pas si bonne que ça je prends une maladie rare en France qui s'appelle la maladie de Poché 70% des personnes qui ont deux mutations qui devraient être malades en fait n'ont pas de symptômes au cours de leur vie donc cette idée d'une prédiction fine c'est pas parce qu'on fait plus de tests qu'on arrive mieux à prédire on a même tendance parfois à revenir en arrière sur certains places par contre il y a un dernier point sur lequel je vais terminer avant de passer la parole c'est que on ne peut pas prédire si on va faire la maladie qu'on cherche à prédire par contre on fait des tests et donc on assigne des informations biologiques supplémentaires qui plus est avec l'aura de la génétique qui est quand même une aura assez particulière une forme d'incarnation du progrès technoscientifique de la modernité etc et on incarne et donc on peut assigner si on fait des tests dès la naissance ces informations aux gens qui viennent de naître ou qui vont naître et même si ça ne permet pas de prédire ça peut signer si d'aucuns ont envie d'y voir un signe des formes d'anormalité et ça ça a été très bien décrit avec des enfants notamment aux Etats-Unis qui ont fait beaucoup de tests à la naissance beaucoup plus qu'en France y compris pour ces maladies dont je viens de parler ces maladies génétiques pour lesquelles beaucoup n'auront pas de maladie et bien ce sont des enfants qui dès la naissance sont considérés comme des patients en attente c'est à dire qui sont élevés par les parents comme étant potentiellement porteurs de quelque chose qui va les rendre malades même si ça n'arrive jamais dans la vie et avec des effets de perception par les individus eux-mêmes mais aussi par la façon dont la société les perçoit et par les soins qu'ils reçoivent ou qu'ils ne reçoivent pas et donc leur trajectoire de vie qui va être impactée par cette information même si c'est une mauvaise prédiction on peut dire la même chose des tests qu'on fait chez les adultes pour savoir si vous êtes porteurs ou pas d'une mutation que vous pourriez transmettre à vos enfants là c'est pareil il y a des travaux qui montrent qu'être porteur d'une mutation c'est pas forcément anodin chez tout le monde et c'est pas forcément perçu comme quelque chose d'anodin par tout le monde donc à défaut de prédire la maladie une fois que l'information elle est là elle peut avoir une fonction sociale qui va transformer les identités perçues par nous ou par les autres voilà et la dernière chose que je voulais dire c'est que je ne suis pas lectrice de science-fiction je le confesse mais pourtant je crois vraiment que c'est extrêmement important et moi évidemment en tant que généticienne le film toute la science-fiction qui m'a profondément marquée c'est j'étais étudiante quand il est sorti donc en génétique bienvenue à Gattaca et donc je le commence souvent je suis souvent sollicité pour dessiner des bas pour le commenter donc maintenant je pense que vous connaître à peu près par cœur et à chaque fois j'ai le même émerveillement de ce qu'il me donne à voir et ce que je comprends sur la génétique en voyant ce film et certainement qu'il y a d'autres écrits qu'il faudrait que je lise et qui me ferait le même effet je n'en doute pas parce que c'est un regard assez différent et notamment je trouve que ce qu'il y a d'extrêmement fort dans ce film c'est que ce qu'ils ne connaissent pas tout le monde est testé systématiquement et tout le monde est assiné à son identité génétique vous êtes un gagnant et donc tout le monde vous voit comme un gagnant parce que les gènes disent que vous êtes un gagnant mais rien ne prouve en fait que vous êtes vraiment un gagnant c'est-à-dire ça peut être de très mauvaises prédictions à partir du moment où tout le monde y croit le monde se constitue autour de ça dans ce film et je trouve que c'est ce deuxième point que je vous disais sur l'assignation d'identité qui est possible par ces tests et vraiment je trouve que c'est un exemple de son succès très bon efficace et je passe maintenant c'est la question que je me posais par rapport à tout ça c'est en quelle mesure on peut inventer des histoires positives à partir de ces assignations de ces assignations et de ces nouvelles productions d'une heure je ne sais pas si Catherine ou Paul non non mais en fait parce que tu m'interviennes parce que j'interviendrai j'entends l'intervention d'accord et moi on m'avait dit de préparer quelque chose en dix minutes enfin c'est Sébastien qu'est-ce qui m'avait dit ça c'est là mais je veux quand même bien répondre à la question que tu posais en enchaînant après sur mon petit topo qui ne va pas durer plus de dix minutes rassurant qui était donc tout simplement la question de la table ronde tous malades dès la naissance pour moi ça renvoie évidemment à tout ce qu'a expliqué Catherine Bourguin c'est-à-dire au tournant prédictif de la médecine à l'essor de la génomique ce qu'on appelle aussi des études pan-génomiques c'est-à-dire de grandes études qui sont faites sur toutes les maladies notamment la maladie d'Alzheimer toutes celles qu'on connaît le mieux ici pour débusquer les gènes qui sont associés à la maladie sans en être les causes mais avec ce résultat paradoxal finalement qu'au fond on est dans un projet de se débarrasser de la maladie ou d'en atténuer les effets mais que paradoxalement on peut dire que la maladie intervient plutôt dans nos vies et que nous sommes de plus en plus rentés par l'idée de maladie c'est-à-dire que la maladie ressemble un peu au diable qu'on voudrait mettre dans la boîte et finalement ressort voilà alors le projet de se débarrasser de la maladie au fond ou en tout cas d'en atténuer les effets c'est un projet je pense éthiquement qui est louable qui peut être compris comme un projet utilitariste réduire les souffrances humaines voilà tout simplement pourtant il me semble que nous n'y parvenons pas nous n'y parvenons pas pourquoi ? parce que en raison d'un processus paradoxal finalement enclenché depuis les années 40 par laquelle finalement la prévention des maladies et plus particulièrement leur prédiction ou plutôt la prévention des maladies suppose leur anticipation et notamment leur prédiction et par conséquent de faire entrer la préoccupation de la maladie beaucoup plus tôt dans notre existence peut-être dès notre naissance pour prévenir les risques de cette maladie dès 1940 apparaît en effet un nouveau type d'épidémiologie qui a été bien décrite par Elodie Giroux qui est l'épidémiologie des facteurs de risque qui suppose de redéfinir selon elle donc les concepts de santé et de maladie selon des donc à partir des statistiques en disant que la maladie n'est plus l'absence de santé qu'il y a un continuum entre la maladie et la santé et que la santé c'est l'exposition normale à des risques alors que la maladie est l'exposition la surexposition à des risques ou l'exposition à des sur-risques selon vous alors cette mutation conceptuelle dans nos compréhensions de la maladie et de la médecine est elle-même peut-être la résultante d'une mutation épidémiologique qui est la chronicisation des maladies qui demande un contrôle populationnel non plus seulement en termes d'hygiène publique mais aussi en termes de comportement individuel c'est-à-dire qu'il faut agir sur les comportements pour notamment sur l'activité physique des personnes sur leur alimentation pour réduire les risques donc il semble que par cette mutation donc conceptuelle et épidémiologique notre ce projet de se débarrasser des maladies échoue et de façon assez paradoxale l'idée de maladie nous occupe encore plus maintenant on peut essayer de faire une fiction et d'imaginer que nous soyons entièrement débarrassés des maladies au sens où nous les connaissons c'est-à-dire le cancer le diabète l'hypertension et que ne reste comme cause de mortalité que la dégradation normale du corps autrement dit la vieillesse c'est ce que j'avais proposé dans une fiction que j'avais écrite parce qu'on avait fait nous tout un séminaire à l'espace éthique où d'ailleurs Catherine Dufour avait été invitée comme intervenante et j'avais donc proposé cette fiction qui était sur le thème la maladie sans symptômes et d'ailleurs je fais juste une petite aparté nous publions un livre qui rassemble toutes ces fictions et les interventions qui s'intitulent les futurs de la santé pour une éthique de l'anticipation qui sortira en novembre voilà donc supposons cela il n'y a plus de symptômes et plus de maladies symptomatiques en revanche les personnes vieillissent et meurent et bien dans cette maladie dans cette société pardon il y a quand même une maladie la maladie correspond précisément au vieillissement prématuré on est malade quand notre corps commence à vieillir avant la moyenne statistique et en proportion de ce délai entre le début de notre vieillissement et notre mort alors dans la fiction que j'avais inventée les maladies n'ont plus de nom mais on est malade selon un certain pourcentage à 58% c'est à dire selon donc l'avance que l'on prend sur disons le seuil de dégradation moyenne c'est à dire le seuil de vieillissement moyen de la population alors là encore dans cette société dans cette expérience de pensée où le symptôme n'existe plus la maladie demeure donc est-ce qu'on ne peut pas penser la maladie comme une sorte d'invariant anthropologique au moins tant que nous mourrons c'est à dire tant que nous mourrons il semble que nous ne pouvons pas penser un monde sans maladie sauf à faire disparaître la mort évidemment mais c'est totalement impensable le deuxième point que je voudrais mentionner si j'ai le temps c'est un point plus réaliste peut-être si on essaie de se situer quand même à la visière du présent et du futur ce qui me semble caractériser notre époque c'est avec le tournant prédictif de la médecine justement l'apparition d'un nouveau type de maladie que l'on pourrait nommer les maladies sans guérison alors c'est un paradigme peut-être nouveau dans lequel n'entre ni le cancer ni d'autres maladies chroniques puisque vous allez comprendre tout de suite ce sont des maladies pour lesquelles s'il y a un traitement ce traitement doit être avant l'apparition des symptômes je prends l'exemple de la maladie d'Alzheimer qui est en complètement dans cette catégorie aujourd'hui pour la maladie d'Alzheimer de deux choses l'une soit nous parvenons à un traitement mais ce traitement doit être donné avant l'apparition des symptômes et alors il ne s'agira pas d'un traitement symptomatique et il ne s'agira pas de guérison soit on ne parvient pas à trouver un traitement ou à guérir les personnes s'il existe un traitement ou à traiter les personnes s'il existe un traitement et alors il n'y a pas de guérison non plus donc ces maladies sans guérison sont ces maladies là donc ont un périmètre qu'il faudrait établir on peut considérer que les maladies mentales peuvent être aussi considérées comme des maladies sans guérison d'une certaine façon d'ailleurs le concept de rétablissement se développe beaucoup dans le plan de la santé mentale qui est une alternative à la guérison actant le fait qu'il n'y a pas de guérison possible de ces maladies là bon j'ai beaucoup de choses à dire sur les conséquences de ce paradigme là qui me semble intéressant mais c'est peut-être trop long je sens que c'est pas trop le contexte je vais donner la parole à Catherine Dufour bonsoir à toutes et à tous oui je vais parler après Paulou parce que c'est lui qui effectivement a organisé un cycle de réflexion à l'espace éthique qui est extrêmement intéressant donc si vous tombez sur des documents qui reprennent les réflexions de cette époque surtout rivez-vous dessus parce que c'est voilà les travaux étaient géniaux il y avait effectivement des créations d'anticipation médicale et puis il y a eu aussi un certain nombre de témoignages beaucoup plus beaucoup plus concrets simplement des gens du corps médical qui racontaient les dilemmes auxquels ils étaient confrontés du fait de l'évolution des technologies et en fait c'était juste abominable parce que moi je suis rendue compte parce que voilà j'en étais pas rendue compte avant il était temps que les médecins hommes ou femmes sont actuellement du fait de l'évolution des technologies confrontés à des questionnements éthiques de l'ordre du crucifiant donc il y en a bien je vous donne un exemple très rapidement il y a moyen de faire un test des tests sur les les fœtus pour savoir s'ils sont viables ou pas et puis sinon on peut faire une interruption thérapeutique de grossesse et donc il y avait un fœtus c'est 8 mois de grossesse non viable et il y a un test génétique qui a dit ben voilà il est atteint de l'anis donc aucun problème intellectuel non de tout simplement il allait arrêter de grandir à 1m20 et donc avec comme conséquence quand même sociale pas physiologique mais sociale de toute façon à partir de l'adolescence au moins une fois une dépression parce que la société est très cruelle on a la différence voilà et donc le médecin a dit vous gardez ou pas c'était ça et les parents ont dit ben non donc j'ai pensé à la solitude des parents à la solitude de l'équipe médicale qui fait le geste et moi j'ai pas jugé parce que j'étais pas là pour ça et il y a la salle j'ai un tiers de la salle à juger immédiatement et ce qui s'est élevé comme une claveur de ces gens là c'est ah ah quel salope c'est la mère qui est jugée et qui est jugée négativement et alors là ça atteint l'apogée quand on a le médecin il y a une madame après elle est retombée enceinte très facilement et puis elle a eu un enfant qui va très bien et là ça a été un tollé des gens vexés parce qu'ils auraient bien voulu que cette femme sourde mais jamais d'enfant je sais pas mais alors évidemment voilà et donc je me suis dit au bon sens la solitude de l'équipe médicale face à tous les jours ce genre de questionnement qui est crucifiant et donc je me suis dit que ce que faisait Paul Lou enfin le maître de l'éthique le maître de la philosophie dans la médecine c'est absolument indispensable ce serait que pour soulager les équipes médicales enfin les aider c'est parfois très très c'est pas facile de dormir là dessus et donc j'ai été invité à une semaine de je vais pas donner le nom c'est un immense salon sur la santé de demain donc vous imaginez le hall de la porte de Versailles le hall 1 celui qui est énorme rempli de laboratoire à ravoir et chaque laboratoire présentait des nouvelles technologies qui utilisaient toutes soit les biotechnologies soit le maniement de données de santé voilà et toutes les questions éthiques qu'il y a derrière donc je pensais qu'il y aurait un éthiquicien planté devant chaque bitoune quoi en train de réfléchir j'ai regardé le programme on était deux et on a parlé 20 minutes et je me suis dit oh bon sang bon sang bon sang donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire et ça fait pas du tout et c'est pour ça que voilà ça a été peut-être parce qu'il n'y a pas la première fois de ma vie il ne faut pas exagérer que je me suis dit que vraiment les écrivains et les philosophes il fallait qu'ils existent pour réfléchir pour mettre en scène et présenter au peuple l'électeur et l'électrice donc au peuple des citoyens et des citoyens que nous sommes tous une mise en situation de tous les risques de ces nouvelles technologies qui dégringolent dans notre assiette sans qu'on avait le temps d'y réfléchir tellement il y en a et que donc aussi bien Paul Lou que Sabrina, moi et tous les auteurs et autrices et éthiquiciens et éthiquiciennes et philosophes qui s'intéressent justement à l'aspect médical sont vraiment indispensables parce que sinon ça va être je crois que ce soit strictement n'importe quoi avec une bonne foi absolue mais que ça dérive voilà que ça dérive de façon alors moi j'ai commencé effectivement à imaginer ben non je ne veux pas déflorer l'histoire de la déclare de raison sinon je tue à m'engueuler si je le dis trop voilà je rends la parole est-ce qu'on a un peu qui est un peu à un peu une gastrique qui n'a plus aucune maladie possible sauf la vieillesse et on a même trouvé un moyen de régler le problème qui est qu'il existe un corps de gens donc qui sont chargés de tirer au hasard particulièrement un certain pourcentage de la population de façon à la maintenir et de tuer les autres donc les gens meurent d'accidents ces accidents étant particuliers puisqu'on va les tuer Alors, le livre pose un certain nombre de questions ensuite, quand on découvre bien évidemment, c'est M. Kersheri, mais c'est très intéressant. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est d'utiliser cette idée de hasard. D'une certaine façon, pendant longtemps, pour moi, la maladie, il y a quelque chose qui vous arrive. Donc, au malade, au bien malade, c'est un accident. Et le fait que la maladie soit un accident permet la solidarité, permet la sécurité sociale, et quelque chose permet aux malades d'être une victime et pas un responsable. À partir du moment où on commence à aller à une société où on va, même si, bien évidemment, le fait de trouver un gène ne permet pas de prédire, mais vous rend responsable de quelque chose, vous avez un gène qui vous prédispose à l'obésité, vous êtes donc responsable du fait d'adopter un comportement type. Vous avez un gène qui est l'analyté de l'ERBP2, donc vous allez être obligé, quand vous êtes une femme, de vous faire faire l'adaptation des seins, pour éviter l'œil, etc. Ça signifie qu'on devient soit responsable, c'est la communication, c'est la vie littérale, on devient responsable de son propre destin, on devient responsable de soi-même, en tout cas, change profondément la nature des relations entre les individus, la notion de la nature même sous-solidarité. Voilà, donc c'était au tour de cette idée du hasard, et de la nécessité peut-être de maintenir une incertitude des hasards, que j'avais envie de vous interroger. Bonsoir, merci beaucoup, ça tombe très bien, parce que je rebondis sur ce que vous dites, qui est hyper intéressant, et en partie sur ce que monsieur vient de dire, que je rejoins à certains égards. J'avais des remarques, alors qui sont des remarques couvertes, pour lesquelles je n'ai pas nécessairement d'avis ou de jugement présupposé. Dans votre exposé, monsieur, je suis un arrêt, je vais à votre nom en tête. Il y a deux choses qui m'ont... Il y a deux choses qui ne m'ont pas gênées, mais que je pointe. La première chose, sur ce que vous développiez, et notamment vous citez Elodie Giroux, qui est notamment l'actrice de Paul Guilhem, et qui, dans un de ses ouvrages, reprend la leçon qu'il est mienne, justement, qui veut dire que l'anormal est constitutive du normal, dans les problématiques organiques, en tout cas, et vitales. Et du coup, dans votre discours, il y a beaucoup cette espèce de ligne de mire qui serait quand même, vous l'avez répété plusieurs fois, la guillison, slash, et ou le rétablissement. Vous posez notamment dans la santé mentale la question du rétablissement, mais qui serait une alternative, je dirais, une péquille alternative à la possibilité, en tout cas, le souhait d'une guérison. Ce qui pose, je pense, philosophiquement et anthropologiquement, la question de la dysfonction de la norme, que vous posiez très bien Stuart et Sabrina tout à l'heure. Ça pose quand même la question de qui décide de ce qui est normal, anormal et pathologique. On revient à Cam Guilhem. Qu'est-ce qui est normal et pathologique ? Dans quelle mesure la guérison est un point de mire à viser ? C'est aussi ce que la définition du bien-être et de la santé chez l'OMS pose, ça, de se prévenir des maladies, comme si le bien-être, qui pour moi est une norme, il y a une norme hygiéniste contemporaine qui est le bien-être, le bien-être est une norme, une injonction normative hygiéniste, et comme si c'était quelque chose que l'on... Vers quoi nous devrions-on ? La guérison des maladies, l'absence de maladies, l'absence de dysfonction, l'absence incapacitaire, déficitaire, etc., etc., qui m'amène à ma deuxième remarque, qui est... Alors là, c'est pareil, j'ai vraiment pas de jugement là-dessus, je me questionne, mais dans ce qu'a dit Catherine Dufour, dans ce qui revient, une question qui est justement pour moi éminemment éthique et politique et que j'entends rarement comme si c'était un gros mot, je dirais le pendant négatif, l'autre versant de la médaille, c'est quand même la question d'un potentiel hygiénisme, clairement, c'est un terme que j'entends pas beaucoup, qui est, je trouve, très peu posé en termes éthiques, problématiques, que soulèvent aussi, par exemple, dans le sens, la PMA, la GPA, etc. C'est quelque chose que je suis au-dessus, sur lequel j'ai pas forcément de point de vue personnel ou de jugement dans l'histoire que Catherine Dufour racontait ou quoi. En outre, sous couvert de pas avoir d'avis là-dessus, pour moi c'est quand même une question éthique, éminemment politique, qui est rarement soulevée, alors même que c'est une problématique qui se pose nécessairement en termes conséquentiels. Je veux dire, c'est que dans la mesure où on pourra génétiquement préhenter de possibles maladies génétiques, voire admettre et accepter qu'on ne met pas au monde un enfant, un monétion ou quoi que ce soit, qu'on met un terme à une vie pour des raisons de bien-être normatif, la question eugéniste, je pense, s'impose et se pose réellement. Voilà, merci un film, merci. Je me permets de répondre puisque j'ai le micro. Je vais répondre d'abord à monsieur sur ce que vous avez décrit du passage du hasard à la responsabilité. C'est très intéressant. C'est ce que Rosan Vallon, dans la nouvelle question sociale, a appelé la déchirure du voile d'ignorance. C'est-à-dire cette idée que la sécurité sociale s'est bâtie sur ce postulat un peu fictif, que nous sommes tous égaux face à la maladie et à la mort, que nous sommes tous riches comme pauvres, soumis aux mêmes risques d'accident, et que, effectivement, cette médecine prédictive, cette épidémiologie des facteurs de risque tente à déchirer ce postulat, précisément en montrant les prédispositions comportementales, les prédispositions environnementales des maladies. Là-dessus, je pense qu'il y a, à partir de cette étape dans laquelle nous sommes, enfin, moi j'ai écrit un texte là-dessus, je pense qu'il y a deux options, c'est-à-dire qu'il y a une option où on va responsabiliser l'individu, enfin, je le schématise peut-être un peu de façon financière, mais on responsabilise l'individu, et puis on a une option où on insiste davantage sur les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire on montre que, au fond, ces comportements, ils sont pris dans des dynamiques sociales, dans des dynamiques d'inégalités plus vastes, et finalement, cette médecine prédictive, cette épidémiologie des facteurs de risque, est-ce qu'elle peut avoir du bon, dans ce qu'elle peut aussi manifester la responsabilité sociale, finalement. On ressent très fort le bruit du climat, ici, de la boule. Pour répondre à votre question sur... Non, j'avais une réponse qui était intéressante, c'est plus que cette question... Non, non, le génisme, je ne répondrai pas, je pouvais, très courageusement, je laisserai la parole aux autres, mais c'était sur les normes, oui. Très intéressant, parce que, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'il me semble que... Enfin, je ne sais pas si je comprends bien votre position, mais en tout cas, il me semble que le concept de guérison a une importance, notamment d'un point de vue éthique, et que sa liquidation n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire considérer que, dans le champ de la santé mentale, par exemple, il n'y a pas de pathologie, qu'il n'y a que des différences. C'est de la... voilà, la neurodiversité, ça peut, effectivement, pour certains troubles, être tout à fait positif. En revanche, pour certains autres troubles qui supposent des souffrances, des véritables souffrances, j'ai peur que ça conduise à masquer ces souffrances. C'est-à-dire que la souffrance des troubles psychiques, elle n'est pas seulement liée à une inadaptation de l'individu à l'environnement, elle peut aussi être liée à la souffrance de la maladie elle-même. Les témoignages de personnes atteintes de schizophrénie sont assez parlants de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les voix peuvent être très rouges, peuvent être... Donc, il me semble qu'on perd quelque chose quand on ne parle plus de souffrance et quand on parle seulement de différence. Mais c'est un débat. Voilà. Et sur le génisme, donc, je... Avant d'aller sur le génisme, mais ça serait un peu lié quand même, je voulais revenir sur la première question. Parce que, une fois, je me souviens, j'avais été invitée par la NGEL, donc une mutuelle, qui se parle d'être solidaires. Tu te rappelles, on y était. Et voilà, nous avions été invités. Et pour pré... Donc, sur la prédiction, une journée sur prédire la maladie, quelque chose comme ça. Et pour préparer la journée, la NGEL avait courageusement commandé un sondage auprès de ses adhérents, dans laquelle elle demandait « Et est-ce que vous trouverez normal qu'on continue à rembourser des soins ? » C'est à peu près ça, hein ? D'une personne qui fume et chez qui on a trouvé un facteur de risque génétique qui augmente le risque de faire un cancer sans l'avoir ou autre quand on fume. Et je m'étais insurgie auprès des commanditaires de ce sondage en leur disant « Mais enfin, quand même, est-ce qu'une mutuelle n'a pas comme origine même, en tout cas la NGEL en particulier, d'être dans une logique de solidarité ? » Et je contredirais un petit peu pour le coup l'hypothèse de Rosan Ballon sur le voie de l'ignorance parce que les responsables d'assurance, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ça fait déjà très longtemps, depuis le XIXe siècle, il y avait des tables de santé où on savait bien qu'on n'était pas tous égaux face à l'homme. On a dit qu'on avait déjà des mesures, en fait. Si on voulait vraiment... D'ailleurs, il y avait des assureurs, il y a eu un vrai combat entre logique mutualiste et logique assurantielle sur la santé, de savoir comment on prend en charge ces risques et c'est une vraie décision politique de généraliser la sécurité sociale et d'autres formes d'assurance mutualisées que sont les mutuelles, qui est de dire « On sait qu'il y a des inégalités face aux risques, mais on pense que pour faire société, il faut qu'on soit le plus possible couverts, quels que soient nos risques individuels. » Et d'une certaine façon, aujourd'hui, on a beau jeu de dire « La génétique, ou d'autres d'ailleurs mesures, briserait ce voile d'ignorance, alors qu'en fait, pour moi, c'est juste, et c'est souvent le cas avec la génétique, la révélation, un état de la société qui se cherche des bonnes raisons comme, par exemple, le test génétique dont vous parliez, c'est tout à l'heure, pour remettre en question ces logiques de solidarité et que, moi, j'étais très en colère que la MGEN tombe dans le panneau d'une certaine façon. Si on est solidaire, on doit être solidaire aussi bien face aux risques génétiques que face à d'autres risques et cette idée de responsabilisation. On se la pose aujourd'hui, mais finalement, les assureurs demandent déjà l'histoire familiale des maladies et c'est beaucoup plus informatif pour beaucoup de maladies que les tests génétiques. Et je dirais un peu la même chose sur la question de l'eugénisme, parce que c'est une question compliquée, évidemment, je ne suis trop loin, mais je ne prenais pas envie de répondre, parce que l'eugénisme, il y a des travaux d'historiens aujourd'hui sur la diversité des formes d'eugénisme de par le monde et de par le temps qui montrent que c'est quand même quelque chose, je ne tirerai pas de valise, parce que c'est assez hétérogène pour utiliser un euphémisme. Et donc, qu'est-ce qu'on questionne quand on utilise ce terme aujourd'hui ? Et si on reprend l'exemple que vous donniez sur ce cas de nanisme, finalement, la question qui peut se poser à propos aussi, c'est pourquoi, à un moment donné, on a fait ce test et on a mis cette femme et ses médecins et ses soignants face à ce dilemme, qui est un dilemme qu'ils ont dû résoudre soit dans leur pratique professionnelle, soit de façon individuelle, mais finalement, il y a aussi des questions plus larges de société et qui renvoient là, encore une fois pour moi, à des questions plus larges, sur quelles places on fait à la différence, y compris dans les formes de prise en charge. je pense qu'il faut voir que derrière toutes ces technologies et derrière tous ces choix, c'est avant tout des incarnations, ça cristallise avant tout des états de notre société, des états de rapport à la protection du plus grand nombre, à la diversité, etc. Et que c'est ça qu'il faut questionner et pas considérer que ce sont ces technologies qui poussent ces questions. Ça, c'est exactement ça ma question. Non, mais du coup, c'était ça. C'était qu'est-ce que ça dit, justement, comme volonté de traquer la normalité et la destruction de manière normale. On est d'accord. Non, on va pas passer la question. Oui, pour moi, toutes les technologies sont strictement neutres. L'important, c'est la façon dont on s'insère, y compris le transhumanisme que déteste Sabrina. De toute façon, l'être humain est ainsi fait que si vous mettez au milieu de cette pièce un bouton rouge avec marqué ne pas appuyer dessus, la peinture ne sera pas sèche qu'il y aura déjà quelqu'un qui appuie dessus. Ça, on n'arrivera pas à empêcher l'être humain d'aller dans tous les développements et découvertes technologiques qu'il arrivera à mettre en œuvre et à découvrir et à créer. Ça, c'est impossible. Ce qu'il faut, c'est d'être dans mettre du politique, tout simplement, c'est-à-dire la vie de nous autres sur quoi faire. vis-à-vis, moi, je trouve, finalement, le tabac, je trouve qu'on s'est bon, ça a plein de défauts, mais les campagnes anti-tabac, on s'est pas mal débrouillés, c'est-à-dire qu'on soigne les gens qui sont atteints de maladies liés au tabac. Et puis, on met le paquet sur les campagnes de prévention avec ces paquets en couvert de du bon, affreux, et qu'on augmente les prix. Je trouve que là, c'est une version vertueuse de ce qu'on peut faire pour rester solidaire tout en alertant quand même que le tabac, mine de rien, ça coûte cher et puis aussi, et que ça va vous tuer, ça serait quand même cool de faire autre chose. Voilà. Mais c'est un exemple qui est plein de défauts, mais que je trouve pas mal de ce que peut faire la société, justement, pour ne pas, au nom de la liberté, se vautrer dans un travers qui pose vraiment de gros problèmes tout en ne cessant pas d'être solidaire. Je vais, pour terminer, juste une chose, c'est qu'effectivement, ce que j'ai ressenti autour de la table, c'est quand même qu'il y avait cette notion de langage qui était omniprésente, à savoir que ce qu'on ressent et ce qu'on perçoit du monde, c'est quand même depuis les histoires qu'on raconte et qu'on nous raconte en fin de compte, c'est clairement ça. Et on a peut-être parler de technologie, on a interrogé le côté négatif de la technologie, je voulais juste laisser la parole à Miston qui avait une question à poser. Ah ouais. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur le tabac, en fait, la vie, ma maladie notamment a fait que je reprends des études de santé publique et en fait, j'ai appris la différence entre l'égalité et l'équité et en fait, en santé publique, par exemple, le genre de campagne sur le tabac, en voulant toucher une majorité de gens en fait, et en étant inadaptée aux populations cibles qui sont par exemple les ouvriers, ce genre de choses, en fait, ça augmente les inégalités. En fait, des personnes qui ont moins de revenus qui lisent mal, en fait, c'est les personnes qui ont plus de chance entre guillemets de tomber malade et en plus, c'est ceux qui ont le moins d'accès aux soins et le plus de complications dans leur maladie. Donc, c'est des choses qui sont en fait vraiment très compliquées de faire de la santé publique et je voulais rebondir aussi sur ce que vous aviez dit. En fait, le futur aussi, je réinsiste encore sur cet aspect-là, c'est qu'il faut vraiment impliquer les gens en fait et par exemple, il existe dans la santé ce qu'on appelle la démocratie en santé. L'État a mis dernièrement pas mal de moyens sur le sujet en créant une association qui s'appelle France Asso Santé qui représente nationalement et territoriellement les usagers du système de santé bon après, il y a des défauts enfin voilà, mais c'est quand même quelque chose qui a été créé et qui est plutôt pas mal et en fait, pour moi aussi, effectivement, il y a des chercheurs en éthique, il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a des gens qui peuvent réfléchir là-dessus mais aussi, il faut impliquer politiquement les citoyens. Voilà, il faut leur donner les moyens. Par exemple, les malades chroniques en tant que tels, on a, enfin, moi, j'ai été en plus aidante donc j'ai une vue du système de santé qui est sur la prise en charge du vieillissement et de maladies très graves sur ma prise en charge à moi, enfin voilà, avec mes spécificités comme avec Sabrina en tant que femme, enfin voilà, avec mon niveau social de base, mon accès aux soins, enfin, mon porte-monnaie, etc. et d'autres personnes ont d'autres expériences et en fait, il y a une vraie communauté qui se fait, quelquefois dans les associations ou même maintenant de plus en plus et moi je suis très heureuse de voir ça, de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a vraiment des communautés qui se font et qui demandent notamment sur les mouvements intersexes qui en ce moment se sont beaucoup battus dernièrement, en fait, il y a une loi qui a été votée et on continue à mutiler les enfants intersexes à la naissance, et donc moi, ce problème-là sur lequel je n'avais aucune idée avant d'intégrer les réseaux sociaux, maintenant que je suis dessus, je vois et les gens se fédèrent et voilà, et donc pour le futur, moi j'ose espérer que ces mouvements-là inspirés et en collaboration avec les soignants et les intellectuels vont pouvoir changer la société. Le poser prend soin de nous avec la médecine D4P dans la prédiction, la personnalisation, la prévention et la participation. Donc ça, c'est une question, voilà, donc c'est ce que cette médecine enveloppante est l'avenir de la médecine, ce qui signifie effectivement qu'il y a une dilution peut-être de ce qui est normal et de ce qui est pathologique. Il y a aussi une nouvelle peut-être démarche de soins à travers des robots conversationnels avec lesquels on peut discuter comme ça à toute heure du jour et de la nuit, une nouvelle démarche du Big Data en santé avec cette idée de personnalisation qui est une idée de personnalisation mais qui en même temps est une dépersonnalisation puisque c'est des pourcentages, c'est des corrélations, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas des causes et des effets. Donc je vais laisser la parole tout d'abord à Alexei de Ingaume, puis Léo Gouttelec et enfin Likam qui ressaisira ses questions du point de vue de l'écrivaine puis de ses romes. Alexei, je te laisse la parole. Merci Sébastien. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la volte c'est la volonté sans être. Volonté, on, en grec, c'est l'être. et donc je vais vous raconter non pas un roman de science-fiction mais trois petites histoires à propos de ces problèmes autour du vouloir sans être, de la volonté sans être. Donc ma première histoire, il y a une personne âgée dans toutes ces histoires, une personne âgée qui vient voir son médecin et d'ailleurs je vous assure, c'est pas, vous ne lirez pas ces histoires-là dans le recueil qui sera publié l'année prochaine. Donc vous pouvez en lire d'autres l'année prochaine dans le recueil de la volte. Alors, la personne âgée vient voir son médecin et le médecin lui dit bon, quels sont les résultats des examens, docteur, bon, écoutez, regardez, là, bon, c'est grave, mais qu'est-ce qui est grave, docteur, bon, là c'est rouge, rouge, écart-là, même, là. Oui, docteur, mais, alors, non, mais vous ne comprenez pas, c'est rouge, là, vous voyez, vous avez vécu à l'époque communiste, tout ça, c'est rouge, c'est dangereux, non, mais docteur, mais dites-moi, qu'est-ce que j'ai ? Non, mais, attendez, vous n'avez pas compris, c'est rouge, vous voyez, tous ceux qui ont du rouge, là, sont morts en six mois, sinon, il faut se faire opéra tout de suite. Bon, docteur, mais vous pouvez me dire, non, mais, allez, vous faire opéra tout de suite. Bon, ok, fin de la première histoire. Vous voyez, le système a montré quelque chose, docteur, le docteur ne savait pas trop dire ce que c'était, donc la personne accepte de se faire opérer, même si finalement, elle n'a absolument pas compris, c'était rouge, là, qu'est-ce que c'était ? Alors, deuxième histoire, donc, toujours le docteur, avec son système de conseil automatique, automatisé, qui apprend sur les données, etc., la personne, après l'opération, elle est en réhabilitation, donc, elle va sortir bientôt de l'hôpital, quoi, le docteur, docteur, est-ce que je peux déjà sortir de l'hôpital ? Hum, d'accord, bon, dites-moi, vous prenez du chocolat chaud le matin ? Docteur, pardon, j'ai demandé si je pouvais sortir de l'hôpital déjà, vous prenez du chocolat chaud le matin ? Hum, non, docteur, non, ben alors, je suis désolé, vous avez encore passé une semaine à l'hôpital, mais docteur, pardon, mais quel est le lien ? Quel est le sens de ce que vous avez dit ? Non, mais, attendez, je m'en fiche du sens, je ne suis pas un physicien qui challenge des causes et des effets, je cherche l'efficacité, mon système me dit, tous ceux qui boivent du chocolat chaud le matin, c'est un signe qui est corrélé avec le bon état de santé, donc, si vous buvez le chocolat chaud du matin, le système me dit, vous n'avez pas vraiment de chance d'avoir de complications, vous pouvez sortir. Non, mais, docteur, vous pouvez m'expliquer ? Non, mais, le système le dit, vous voyez ? Alors, fin de la deuxième histoire, la personne, une semaine plus tard, se prépare à enfin sortir de l'hôpital, arrive le docteur, le docteur dit, bon, écoutez, très bien, maintenant vous allez sortir, mais, pour que vous soyez un peu mieux chez vous, je vous présente, voilà, votre nouvel ami, un robot très sympathique, il s'appelle Emmanuel 2.0, vous voyez, moi je m'appelle Emmanuel, lui, il s'appelle Emmanuel 2.0, il, il, de part son algorithme, il, il, il aime les personnes âgées, vous voyez, il prend soin des personnes âgées, et donc, vous serez très bien avec Emmanuel 2.0. Bon, à la maison, donc, la personne, le soir, demande, bon, Emmanuel, tu m'as apporté déjà ce matin un chocolat chaud, bon, maintenant, apporte-moi un verre de whisky, s'il te plaît, voici Emmanuel, s'en va, avec son bras, apporte un verre de whisky, puis, 15 minutes plus tard, 20 minutes plus tard, bon, Emmanuel, c'est un événement important, je suis rentré à la maison, tu m'apportes mon deuxième verre de whisky, s'il te plaît, voilà, et Emmanuel dit, non, bouge pas, non, mais Emmanuel, apporte-moi un verre de whisky, je te, non, mais pourquoi non, non, mais tu dois prendre soin de moi, mais, dit Emmanuel, dit le chatbot, l'agent conversationnel dans Emmanuel, dit, non, mais j'ai calculé, c'est contre-productif, mais, qu'est-ce que tu as calculé, par les données que j'ai, voilà, c'est contre-productif, c'est interdit, est-ce que quelqu'un t'a interdit ça, est-ce que Emmanuel 1.0 a dit, Emmanuel 2.0, de ne pas me donner le deuxième verre de whisky, je ne sais pas, non, je l'ai appris, mais comment tu l'as appris, ah, tu vois ce que c'est un sondage, donc moi, j'ai fait aussi, avec mes données, quelque chose qui ressemble à un sondage, j'ai des données, surtout de la population, prendre deux verres de whisky, dans une soirée, c'est pas bien, mais, attends, mais, tu respectes les valeurs démocratiques, quand même, tu es pour la gouvernance démocratique, alors, moi, je fais de la gouvernance démocratique, algorithmique, le peuple dit, deux verres de whisky dans une seule soirée, c'est pas bien, tu acceptes ? mais, Emmanuel, tu veux faire de la démocratie algorithmique, avec moi, ici, avec mon verre de whisky, vous voyez ? Bon, fin de la troisième histoire, troisième histoire, donc, vous avez peut-être saisi pas mal de questions, dans ce que j'ai raconté, des questions sur la relation de médecin-patient, des questions sur l'évolution même du métier de médecin, est-ce qu'il va devoir apprendre à coder, à écrire du code informatique, ce médecin, quel sera son contact émotionnel avec le patient, est-ce que le patient qui fait confiance au médecin, peut, mais le médecin utilise un logiciel, est-ce qu'il va autant continuer à faire confiance au médecin, et puis, bien sûr, l'autonomie de cette personne, maintenant, la souveraineté de la décision n'est plus exactement là, Emmanuel est à la maison, elle prend des décisions souveraines à ma place, est-ce que je suis encore autonome, voilà, toutes ces questions, et puis, quelques autres, quelques autres questions aussi, mais toutes ces questions sont des questions, qu'on pose aujourd'hui autour de ce monde des nouvelles technologies, dans le secteur de l'Assemblée. Merci, donc on savait qu'il y avait les talents de compteur, qui nous l'ont encore prouvé, ça pose effectivement, juste une parenthèse comme ça, avant de laisser la parole à Léon Poutet-Lec, ça pose la question de la bienveillance, c'est-à-dire, c'est une question qu'on a traité aussi, dans un regard croisé, de notre revue française d'éthique appliquée, c'est, est-ce que la bienveillance, c'est de vouloir, le bien d'autrui, en imposant sa vision du bien, ou est-ce que c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre considère, comme le bien pour lui, bon, ça c'est une question, effectivement, qu'on croise très souvent, à l'espace éthique, surtout comme on aborde les questions, de la société accueillante, quoi, qu'est-ce que c'est qu'une société accueillante, ou qu'est-ce que c'est qu'une société bienveillante, je laisse la parole à Léon Poutet-Lec. C'est très intéressant, tout ce qui s'est dit sur la dernière table ronde, et le lien entre la science-fiction et la science, j'ai un peu tricoté ce lien-là, en commençant par dire une chose, c'est que je suis sensible à l'idée selon laquelle les scénarios, les fictions que l'on crée sur le futur, doivent en quelque sorte se détacher, pour être des vraies fictions, des déterminations du présent, et notamment du déterminisme technologique, ou du tropisme technologique. Et pour faire ça, il y a des méthodes, bon, moi je ne suis pas du tout écrivain de science-fiction, mais en philosophie en ANA, par exemple, c'est des méthodes par sous-détermination, qu'on a expérimentées à l'occasion d'un séminaire à l'espace éthique, l'idée c'est, on peut penser le futur autrement que de façon cumulative, c'est-à-dire en gros, le présent plus quelque chose de nouveau. On a l'habitude de penser le futur de cette façon-là, le futur c'est ce qui existe, et puis on va rajouter au paro, on va rajouter l'agent conversationnel X, etc., et puis finalement, on va rester bloqué, on va rester enfermé dans des déterminations du présent, et à fortiori, les poils du passé. La méthode par sous-détermination, en mathématiques ou en philosophie, et dans les théories de la conception, c'est l'idée qu'on peut construire un futur au sein duquel on a enlevé un élément que l'on considère constitutif de la chose à anticiper. C'est ce que disait Paul Lou tout à l'heure, la maladie sans symptômes, la santé sans médecin, le soin sans entourage. Et là, si, par cette méthode où on note finalement un élément que l'on considère constitutif, ça nous permet de réinterroger cet élément de façon nouvelle, sans les déterminations du présent. Et les fortes déterminations actuellement, c'est les déterminations, même les surdéterminations technologiques, les infrastructures technologiques. Donc ça, c'est juste peut-être une introduction. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas construire finalement les futurs de la santé ou les futurs de la médecine, mais c'est de réfléchir aux conditions de possibilité, les conditions intellectuelles de possibilité de penser le futur de la santé tout simplement, et non pas les futurs de la santé. Donc effectivement, il existe tout un domaine qui s'appelle la philofiction, qui est un domaine qui est une sorte de pratique de la philosophie qui utilise ce genre de méthode. Et moi, je trouve que ça serait fertile et peut-être intéressant de proiser les méthodes de la science-fiction à ceux de la philofiction. Deuxième remarque préliminaire, avant de rentrer dans le sujet, même si je n'ai pas beaucoup de temps, ce qui m'intéresse aussi, c'est de travailler le lien entre la science et la science-fiction. De quelle science parle la science-fiction ? Et finalement, ici, ma réflexion, c'est de dire... C'est de proposer l'idée que la science est de toute façon toujours une fiction. Et que si on ne prend pas en compte le fait que la science est de toute façon toujours une fiction, construire des sciences-fictions, sans prendre en compte cet aspect-là, c'est peut-être construire des sciences-fictions sur une représentation assez appauvrite de ce qu'est la science. Et de perdre des potentialités fictionnelles dans le présent scientifique. Alors, je m'explique. La science est toujours, et en tout point, une fiction, au moins de trois façons. Et quand je dis ça, je ne rentre pas du tout dans les débats positivistes, relativistes, qui sont des débats compliqués, mais je voudrais montrer qu'il y a un potentiel fictionnel présent dans la science, tel qu'elle se fait aujourd'hui, qui est peut-être à exploiter. La première façon selon laquelle la science est de toute façon une fiction, et qu'il n'y a pas besoin forcément de produire sur elle une science-fiction de plus, c'est que de toute façon, elle est productrice de fiction. La science produit de la fiction. Les hypothèses, en philosophie des sciences, on a l'habitude de dire qu'une hypothèse, c'est de l'ordre d'une fiction, et même, dans une approche pragmatiste, l'idée même de vérité, c'est de toute façon une fin satisfaisante d'une enquête, et c'est en quelque sorte une fiction promisoire qui demande à être interrogée, remise en cause par une nouvelle enquête. Et puis, a fortiori, la science telle qu'elle se fait aujourd'hui, elle fait des prédictions, donc elle produit aussi des fictions à partir de ces outils de prédiction. Les big data, par exemple, ne sont... et la machine big data est une énorme machine à produire des fictions. C'est pour ça que moi, je parle plutôt de big ficta que de big data. Un agrégat de données est toujours et en tout point une fiction. Et puis, dans le positivisme, en philosophie des sciences classique, on pensait la construction logique du monde, etc., c'était une production de fiction. Donc ça, c'est un premier sens. Le deuxième sens, plus sociologique, moins épistémologique, c'est que la science se vit comme un espace fictionnel. Rappelez-vous ce que disait Bourdieu. Bourdieu disait « La science est une fiction sociale qui n'a rien de fictif socialement » et rajouté. Mais quand vous parlez, par exemple, de communauté scientifique, c'est une fiction. Il n'existe pas de communauté scientifique. La science est en tout point fragmentée avec des intérêts divergents, avec des statuts divergents, avec des acteurs divergents, etc. Donc, l'idée d'une science et d'une fiction en soi, on a affaire plutôt à un espace fictionnel qui se dit être science et dans lequel on fait effectivement de la science. Et puis, il y a une troisième façon selon laquelle, évidemment, la plus classique est la plus directe, selon laquelle la science est de toute façon une fiction, c'est que la science est complètement dépendante de la fiction. Il n'y a pas un scientifique qui vous dira qu'il n'a pas fait usage à un moment donné de la fiction, qu'on appelle ça l'imagination, qu'on appelle ça l'imaginaire scientifique, etc. Ou plus directement l'inspiration de science-fiction, de romans de science-fiction. La fiction est consubstantielle à l'aventure scientifique. qu'on construit d'abord des images et ces images-là, on les confronte à une forme d'expérimentation, d'enquête et une finie à la réalité pour modifier cette fiction. Mais on restera toujours avec une fiction qui sera peut-être un peu plus proche d'un réel. Donc, voilà. Ça, c'était la deuxième remarque préliminaire. c'était simplement dire et c'est un peu une tendance de tous les débats autour de la science, de quoi on parle quand on parle de la science et quand on veut construire des futurs scientifiques, est-ce que l'on ne prend pas une science idéalisée qui n'est pas en fait la science telle qu'elle se fait ? Et c'est là où je crois que les futurs possibles, le champ des possibles qu'on va ouvrir, les champs des possibles scientifiques qu'on va ouvrir, s'ouvrent. Parce que les potentialités fictionnelles sont déjà présentes. Et avoir une représentation appauvrie de la science comme simplement entreprise technoscientifique unitaire où tout le monde est d'accord, c'est aforcer construire des futurs, des darks futurs, des darks scénarios. En fait, on va faire des bienvenus à Gattaca en série. Bon, j'ai encore le temps de passer au... on est deux minutes. Voilà. Donc ça, c'est peut-être on pourra interagir sur ces deux aspects. Bon, après, sur le sujet, je suis moins intéressé pour discuter de ça ce soir vu le thème de la soirée sur le science-fiction. Mais je dis quand même un mot. Donc sur les big data, la médecine des 4P... Bon, voilà, encore une fois, et c'est quand même lié à ce que je disais précédemment, il y a, je crois, donc, le constat actuellement d'une database médecine qui serait finalement qui serait finalement une nouvelle candidate à l'évidence-based médecine, c'est-à-dire de fonder plus simplement la médecine ou les interventions médicales sur des preuves, mais cette fois-ci, sur des preuves issues de données massives et hétérogènes. Donc on a aujourd'hui cette idée de database médecine qui est effectivement à interroger de plusieurs aspects sous plusieurs angles et moi je l'interroge sous un angle très précis qui est lié à ce que je disais précédemment, c'est sa fiabilité. La question de la fiabilité de cette database médecine, c'est-à-dire cette revendication de robustesse par le grand nombre, par la donnée, par l'agrégat de données, etc. Bon, ça, interroger cette prétention à la robustesse et surtout, qui est toujours la deuxième phase de la fiabilité en science, une phase robustesse et l'autre phase, c'est la pertinence. Voilà, ça a été dit, comment retrouver du sens de la pertinence, comment hiérarchiser finalement des registres de preuves issues de données hétérogènes. Toutes ces questions-là sont aujourd'hui complètement ouvertes dans la science. Il n'y a pas aujourd'hui... Les scientifiques ne sont pas satisfaits sur les modèles de robustesse, par exemple, de leurs outils statistiques pour traiter des grandes données. Il y a vraiment quelque chose ici qui est à prendre en compte et qui, moi, m'invite à demander... La demande, en fait, est vaine et ne sert à rien, mais elle est simplement symbolique, à demander un ralentissement de la science. C'est pour... Et à prôner, finalement, en forme de slow science, c'est pour essayer de ne pas agrandir ce gap qui est en train de s'agrandir entre moi ce que j'appelle la puissance computationnelle, c'est-à-dire simplement la capacité que l'on va avoir de plus en plus à collecter de la donnée, à l'agréger, à l'analyser par le numérique et notre puissance interprétative, c'est-à-dire notre capacité à donner du sens à ces données. Et le risque, quand le gap entre puissance computationnelle et faculté interprétative est trop grand, c'est quoi ? C'est de déléguer à la machine la faculté interprétative. Et puis la boucle, donc il y a un travail à faire avec les scientifiques sur la question de la fiabilité qui n'est pas aujourd'hui arrêtée. Big data, c'est vraiment quelque chose encore de très faible d'un point de vue de la fiabilité et on ne peut pas construire des politiques de recherche, on ne peut pas construire des data health center, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc, health data hub. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. C'est déraisonnable d'un point de vue épistémologique parce qu'on n'a pas les outils de la fiabilité. nécessaire pour pouvoir assurer que ce que l'on va sortir de ces entrepôts est pertinent et robuste. Et puis, il y a des questions évidemment sociopolitiques, etc. Ici, des questions un peu classiques mais il me semble que toute science basée sur les données, pour qu'elle soit pertinente, elle devrait au moins répondre à trois critères. Être appropriée, c'est-à-dire répondre vraiment à des enjeux qui soient des enjeux qui ont été formulés collectivement, c'est-à-dire répondre à des besoins. C'est la question peut-être ici purement pragmatique de l'effet de ces savoirs autour des données. Est-ce qu'ils sont appropriés ? La question de l'appropriable, est-ce que les systèmes techniques que l'on est en train de produire autour du big data continuent à être appropriables par les humains, même par les acteurs qui les produisent, eux-mêmes, par les agents techniques, les agents scientifiques ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces technologies deviennent à un moment donné inappropriables dans le sens où on ne peut plus les bricoler, on ne peut plus les modifier, on ne peut plus les réorienter ? Ça m'amène au troisième critère d'une database médecine pertinente qui est la réversibilité. Il me semble que le principe de réversibilité doit être au cœur de la réflexion éthique sur les systèmes techniques. Est-ce que ce que l'on fait à un moment donné, on peut revenir en arrière ? Voilà. Merci. Bonsoir. Alors, en tant qu'autrice de science-fiction, premièrement, le métier a un peu changé en tant qu'auteur de science-fiction. C'est-à-dire, j'entendais mon voisin dire qu'il s'inspirait de la science-fiction, nous, on fait de plus en plus de veilles scientifiques. Alors, on comprend ce qu'on comprend, parce qu'on n'est pas tous des scientifiques de formation, mais pour être pertinent sur nos alertes et sur notre façon d'imaginer le futur, on est de plus en plus obligé de lire des quantités assez importantes de documentations scientifiques. Pour traiter le thème, je vais partir de la dystopie et je vais essayer d'aller vers l'utopie. C'est d'habitude on fait le sens inverse. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le big data. Le big data, c'est-à-dire toutes nos données personnelles, par exemple, ce qu'on achète tous les jours, ce qu'on consulte sur Internet, combien de kilomètres qu'on marche par jour, ce qu'on mange, nos données de santé qui sont stockées dans des hôpitaux, qui sont stockées depuis un certain temps de plus en plus de façon insomatique. Toutes ces questions de la protection des données mises en parallèle avec ce qu'on arrive encore très peu à faire, qui est effectivement la prédiction en termes de génétique quelles maladies on va pouvoir développer. Mais je pars du principe en science-fiction que peut-être on va arriver à le faire. On arrivera sur une idée de capital santé, de profil santé. Et là, on est sur une idée un peu plus, on va dire, dangereuse sur comment ces informations, qui sont des informations extrêmement personnelles, qui sont des informations qui sont pratiquement à la dignité humaine, qui sont plus de l'ordre de ce qu'on appelle la vie privée. Comment ces informations vont être traitées, où elles seront stockées, comment elles sont protégées ? C'est la première question. On est dans la situation, on est d'accord, puisque pour l'instant, le Big Data n'est pas capable de sortir des corrélations pertinentes en termes de, par exemple, admettons que vous ayez un risque génétique sur le cholestérol. Si on analyse vos achats, votre panier d'achats, et qu'on voit que vous mangez pas ce qu'il faut par rapport au cholestérol, on n'est pas forcément pertinent en termes de qu'est-ce qui donne le cholestérol, qu'est-ce qui fait augmenter le cholestérol. Donc, là, je suis vraiment dans la situation. Mais admettons qu'un jour, on soit pertinent sur ces questions et qu'on soit pertinent en termes de risque génétique. Où est-ce qu'on va ? On va vers un capital santé, vous rentrez avec un capital santé, on vous dit, voilà, comme un capital assurance, vous avez du malus à la naissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ce malus à la naissance ? Quelles sont les conséquences de ce malus à la naissance ? Ça peut aller aussi un peu plus loin, c'est-à-dire qu'avec ce profil santé, ce capital santé, ce profil santé, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie ? Est-ce que ça vous ouvre les portes ? Est-ce que ça vous ferme les portes ? Au niveau professionnel, au niveau peut-être de votre vie sentimentale. On peut aller très, très loin sur ces questions. Ça, c'est la dystopie. On est d'accord. Sur l'utopie, on peut se poser la question, on a plusieurs technologies émergentes en médecine, on a l'intelligence artificielle qui peut traiter des données de plus en plus importantes, qui amènent de la sécurité en termes de diagnostic. Par exemple, j'ai travaillé avec le centre Lyon-Berard, qui est un centre de recherche contre le cancer à Lyon. Sur le mélanome malin, on est à plus 30% de bénéfices en marge d'erreur. on est plus sécurité avec l'algorithme de détection. En fait, on prend une photo du grain de beauté qui est peut-être cancéreux, lié à l'analyse et les 30% plus fiables. Fiables dans le sens où il y a moins d'interventions chirurgicales. c'est-à-dire que vous êtes finalement moins stressés puisqu'on ne vous opère que si vraiment on est pratiquement sûr que c'est bien la cancer. On ne va pas vous faire peur, on ne va pas vous faire peur 30% moins souvent, en fait. de ce côté-là, on va quand même vers le positif. Après, sur ce qu'on appelle les chatbots, les agents conversationnels, ça peut effectivement aider dans l'accueil des hôpitaux, ça peut peut-être aider quand on a des questions mais je ne suis pas sûre que l'humain va sortir de la santé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des intelligences artificielles capables d'être très percutantes sur les diagnostics, ce n'est pas parce qu'on a des agents conversationnels qui peuvent nous donner de l'information sur les maladies qu'on est susceptibles d'avoir et des informations très techniques. Pour l'instant, un chatbots, un agent conversation, je ne sais pas si vous en avez déjà utilisé. Qui en a déjà utilisé ? On est d'accord que c'est... Vous avez tous parlé avec vos téléphones, vous avez vu vos proches parler avec vos téléphones. Pour l'instant, on n'est pas dans une relation très puide, dans une compréhension très simple, très puide. Par contre, ça pose effectivement la question et du médecin. Qu'est-ce que c'est que le métier de médecin quand on a mis un programme diagnostique, quand on a un agent conversationnel pour donner de l'information au malade sur sa maladie ? Il y a tout un pan pour l'instant qui est en train d'être mis en place et qui est très intéressant qui concerne la transdisciplinarité. On a vraiment parlé ce mot en médecine. Mais si l'intelligence artificielle peut amener quelque chose de positif, ça sera dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en l'instant, effectivement, quand vous êtes atteint une pathologie assez complexe, vous m'admettons que vous ayez une opération, vous allez voir un chirurgien, que vous ayez une gynothérapie, vous allez voir un oncologue, que vous ayez peut-être en plus quelques problèmes supplémentaires, vous allez voir plusieurs spécialistes. votre parcours de santé sera, vous êtes le référent de votre parcours de santé pour l'instant. C'est-à-dire que c'est vous qui avez tous les éléments et vous amenez votre dossier devant chaque spécialiste. Si l'intelligence artificielle peut amener quelque chose, c'est peut-être ça, de faciliter la transdisciplinarité et de faciliter les corrélations et la communication entre spécialistes. Après, on a quand même des vraies questions à se poser. C'est des questions qu'il va falloir pour tous qu'on s'approprie très très vite parce qu'on a des gens qui mettent énormément d'argent sur l'intelligence artificielle et on sait qui. C'est les GERPA, c'est Google principalement. Avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Raymond Curseille. Oui. Vous avez dit quelque chose ? Non. Là, on est chez les transhumanistes qui parlent de l'artcore par nom du mot où là, effectivement, l'avenir se dessine quand même d'une société un peu dystopique si nous, en tant que citoyens, on ne s'approprie pas à ces questions et on n'a pas un envie d'être plus d'humains dans la relation à la santé. mais pour moi, si on va dans le bon sens de l'IA, c'est un outil neutre et tout dépend de la main qui l'attire. Tout dépend de qui sera propriétaire de l'intelligence artificielle, des données qu'elle traite, des conseils ou des diagnostics qu'elle propose, premièrement et ensuite, tout dépend de ce qu'on fait comme choix de société. Parce que finalement, on en revient toujours à la même chose, qui est malade, qui bénéficie avec les soins ? C'est nous en tant que citoyens et ce choix de société, c'est est-ce qu'on veut encore que la médecine en soit tous ? Alors, on parlait d'égalité d'accès à la médecine, c'est une question éthique, c'est la question primordiale en éthique médicale, c'est l'égalité d'accès aux soins. À partir du moment où on est sur des organismes privés, des sociétés comme Google qui travaillent sur la santé à travers les intelligences artificielles dans le but de rendre les gens pratiquement, alors c'est un rêve complètement terrifiant et on n'y est pas du tout l'intention qu'en tant qu'auteur de science-fiction on est obligé de se poser la question, d'éradiquer toutes les maladies et quand on dit maladie des fois on peut aller plus loin, qu'est-ce qui définit la maladie ? À partir de quand on est malade ? Qu'est-ce qu'on peut rentrer dans la maladie ? Est-ce seulement la maladie ? Est-ce seulement ce qui est invalidant ? Est-ce la différence ? Enfin voilà, il y a toutes ces questions. Qui détient les outils ? Qui se sert de ces outils ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait de nos données personnelles ? Qu'est-ce qu'on fait de notre parcours de soins ? Toutes ces questions, elles sont hyper importantes et elles vont se poser dans les prochaines années, d'ici un prochain des années. Merci à nos trois intervenants pour ces éclairages sur cette question. Peut-être qu'on peut donner la parole tout d'abord à la salle et puis peut-être que les intervenants réagiront sur leur propre... Tu veux réagir ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui, je voulais... C'est pas une question, c'est juste une précision. Mais effectivement, l'Ikame, dans la dystopie qui décrit, où les gens ont un malus à la naissance, il y a une dystopie qui a été écrite par un économiste, des économistes intérêts qui s'appelle Laurent Cordonnier, qui s'appelle la liquidation et qui part du principe qu'on est tous avec un capital à la naissance et qu'en fonction de nos potentialités, notamment de santé, il est déjà en malus ou en bonus. Et après, on vit toute sa vie avec un capital humain à cultiver et on peut être mis en liquidation. Je vais juste faire une brève à partir sur nos camarades chinois. Je sais, vous avez entendu parler de la... Vous avez entendu parler des outils qui sont mis en place, des caméras surveillance. de reconnaissance faciale qui peuvent estimer votre civilité et en fonction de traverser la rue au mauvais endroit, on peut obtenir des points de malus. Ça, on peut le transcrire en santé très facilement. En fait, c'est une question à tout le monde, même si je vous remercie sur ce que disait Alexey. Quelle différence peut-il y avoir en fait entre un médecin qui croit pouvoir vous donner une explication parce qu'il a appris à allier une tâche mais un symptôme 20 ans plus tôt et une IA qui ne vous donnera aucune explication parce qu'on ne lui a jamais donné le moyen de le faire. Et est-ce que... Ou surprend l'idée du robot qui vous interdit de prendre le verre, est-ce qu'il y a une grande différence entre ce robot qui vous interdit de prendre le verre et la décision d'un comité d'éthique qui va décider ou de prendre le verre des choix en fonction de l'éthique ? Et est-ce que la question essentielle et dans ce cas-là ça s'adresse y compris à l'éthique ? Ce n'est pas en réalité notre capacité dans un cas à discuter, à argumenter et donc à entrer en contact avec la personne et essayer d'impréchir sa décision plutôt que simplement la notion de compréhension. Est-ce que ce que l'on peut reprocher à l'intelligence artificielle tel que vous l'avez écrivée tous les trois ou à la science tel que l'avez et l'éthique même si je ne parle pas de toutes les visions ce n'est pas tout simplement une prise de pouvoir et le fait que notre pouvoir à nous s'en retrouve profondément altéré ce qui ne fait plus improbablement quelque chose de très très politique aujourd'hui. Donc j'aurais eu envie de faire un détour mais je ne vais pas parler pour longtemps par la confrontation entre un roman de science-fiction qui a peut-être eu qui s'appelle L'Âge de Terran et les visions d'Éréné et Kim sur les imprimantes 3D la grande différence entre les deux c'est qui possède les moyens de production et donc on est quand même ramené à cette idée de qui dispose du pouvoir qui est capable d'argumenter qui prend la décision et dans quelle mesure on n'a pas eu une mise à travers les algorithmes une déresponsabilisation on n'a plus personne à qui on peut imputer ou à qui on peut aller se tabasser parce que tout ça a été renvoyé à des machines lointaines à des choses déstructurées à une disparition à une dissolution de la responsabilité pour reprendre un pencher aux gens qui travaillaient sur la médecine dans le 2040 merci François il y a peu de choses nouvelles sur le soleil à part les nouvelles technologies et en particulier il n'y a pas de nouvelle éthique je ne crois profondément pas qu'il puisse exister une chose une éthique nouvelle je ne sais pas ce que c'est et donc être terrifié devant l'inconnu devant la nouveauté demander qu'on calcule tous les risques avant d'accepter qu'un produit soit mis sur le marché tout ça c'est pas nouveau on l'a vu on a vu ça avec le chemin de fer au 19ème siècle on a vu même dans l'histoire de la médecine pas mal de débats de ce type là je vous rappelle que l'aspirine a été utilisée pendant un siècle sans que personne ne sache comment ça marche scientifiquement c'est juste que ça marchait magnifiquement bien etc etc il y a eu tout un cas de figure y compris dans l'histoire de la médecine je pense que la question que chacun d'entre vous se pose c'est finalement pour me faire mon opinion mon avis personnel est-ce que je suis paralysé devant cette terreur de la nouveauté je ne sais pas comment ce sera c'est dangereux ou de l'autre côté on ne peut savoir qu'en marchant on ne peut le savoir qu'en allant sur ces nouveaux terrains technologiques en regardant comment ça marche et comment on peut corriger le tir si besoin donc je vais je prends encore une minute je vais raconter une histoire qui va complètement inverser la question des données et des big data dont mes deux collègues ont parlé ici je ne sais pas si vous vous rendez compte mais quand on interprète les mythes quelques personnes peut-être savent que j'aime toujours penser aux questions éthiques des nouvelles technologies en interprétant les mythes donc dans le mythe biblique que vous connaissez très bien il y a l'histoire de la création de l'homme l'homme est fait à l'image de Dieu n'est-ce pas à l'image le ficha tzellem 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 c'est l'image donc Dieu fait l'homme à l'image mais l'image c'est quoi bon l'image selon certaines interprétations on peut dire l'image c'est l'ensemble des données à propos de vous bon l'ensemble des données personnelles comme on dirait aujourd'hui qui ont été prélevées sur la personne et donc Dieu fait l'homme il prend quelque part dans une base de données toutes ces données personnelles et il fait l'homme et donc on peut interpréter cette notion de faire à l'image comme on prend les données personnelles et les utiliser pour faire l'homme dans le mythe alors ensuite Adam aussi donc a des enfants et les deux premiers Abel et Caïn vous connaissez les mythes ne sont pas faits à l'image c'est nulle part dans le texte ils ne sont pas faits à l'image ils ne sont pas nés à l'image tandis que le troisième c'est l'est et donc Caïn et Abel vous connaissez bien sûr tout le mal qui entre à travers Caïn le pauvre Abel etc. ne finissent pas bien ni l'un ni l'autre tandis que Seth lui qui est fait à l'image avec les données personnelles donne naissance à toute l'humanité que nous sommes donc ne pas exercer le contrôle que vous avez ne pas utiliser les données que vous avez ça mène au mal ça mène à Caïn et à Abel tandis que peut-être justement ça c'est une interprétation valable il peut en avoir une centaine d'autres mais vous voyez que l'histoire l'histoire de dire non 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 il vaut mieux faire sans enfin on va faire comme 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 Adam comme Adam qui donne naissance à Caïn et Abel et tout le mal qui entre avec eux donc même si on interprète les mythes donc cette interprétation des données personnelles comme image je ne l'ai pas inventée elle existe dans la littérature mais cela nous permet de dépasser en quelque sorte cette paralysie où tout ce qui était avant c'est bien parce qu'on connait on a l'expérience et tout ce qui est nouveau c'est dangereux et c'est terrifiant oui bien sûr qu'on a peur de la nouveauté mais peut-être que les interprétations du mythe ou cette méthode de réflexion à l'éthique ça permet d'aller un tout petit peu très rapide on a eu des questions bon je pense que l'enjeu il n'est pas tant de savoir si on a peur ou pas du nouveau l'enjeu il est de savoir si ce que nous faisons a un sens est pertinent je crois que en tout cas moi personnellement je ne crois pas du tout à la neutralité de la technique comme je ne crois pas à la neutralité de la science et je ne crois pas à une éthique qui ne s'intéresse qu'aux effets de la technique ou aux effets de la science c'est-à-dire une éthique ou une posture éthique qui consisterait à dire que peu importe finalement l'outil que l'on utilise ce qui est important c'est si cet outil est dans les bonnes mains et si cet outil crée des bonnes choses pour moi moi il me semble que cette façon de penser l'éthique elle est intéressante parce qu'une éthique qui n'est pas conséquentialiste est une éthique pauvre donc il est évident qu'il faut penser les conséquences de nos actes ou des systèmes mais c'est oublier que ces conséquences et ces effets ils sont triés par le fait même qu'il existe au sein de la machine ou au sein des savoirs des déterminants qui font que certains possibles sont possibles et d'autres impossibles et qu'on ne verra jamais faire aujourd'hui le choix parier faire le pari et c'est toujours un pari on a toujours fait des paris mais des paris il y en a plein à faire différent c'est ça que je serais très intéressé qu'on crée des utopies où il n'y a pas de big data où il n'y a pas d'intelligence artificielle parce que des utopies et des nouveautés il y en a plein à créer et là on nous en propose une tout le monde est centré autour et comment etc et moi je trouve que c'est un piège idéologique parce que en soi en soi une database met ici c'est problématique quelle que soit si c'est Google Microsoft qui a l'infrastructure eurotechnique si c'est des médecins vertueux qui ont fait le master éthique à Paris quelles que soient finalement les mains qui auront ces outils-là demain c'est problématique parce que tous les possibles ne seront pas possibles et en choisir un c'est invisibiliser et rendre impossible d'autres possibles aujourd'hui construire des data centers mettre des milliards dans des plateformes de séquençage très haut débit former des data scientists dans tous les instituts plutôt qu'embaucher des infirmières c'est faire des choix et donc on ne peut pas dire que c'est neutre on ne peut pas dire que ces choix-là sont neutres parce qu'ils invisibilisent d'autres possibilités et donc ce qu'on a activé me semble-t-il c'est ce qu'on appelle la future littératie c'est-à-dire cette capacité à imaginer des futurs mais qui ne soit pas complètement inféodée au trompisme technologique de l'époque dans laquelle on vit je vais vous remercier que j'en ai un idée à moi la science et la technique n'étaient pas neutres mais qu'il y a une chose qui est certaine c'est qu'à mon avis l'idéologie est première ce que je veux dire par là c'est que c'est pas la science et la technique qu'il faut interroger il faut interroger l'idéologie en amont c'est un peu facile d'une certaine façon de dire la science et la technique déroulent un programme qui est la science et la technique les scientifiques et les techniciens font un certain nombre de choses mais que peut-être qu'il faudrait commencer par interroger les gens sur l'idéologie la deuxième c'est que oui mais c'est une tautologie ce que tu dis dans la mesure où il est bien évident que si on fait un choix on va oublier les autres on fera toujours des choix on en a des rappelatures d'autres et je ne crois pas pour reprendre une idée aussi peut-être d'Alexei que le mal soit inévitable il n'existe aucun futur dans lequel il n'y ait pas de mal il y a un mal nécessaire ce qui veut dire que de toute façon tel qu'on soit notre choix il y aura du bien et du mal ça se peut-être à faire avec ça reviendra surtout à la question de savoir qui décide qui est au centre de la décision est-ce que c'est les très grandes entreprises des GAPA est-ce que c'est les citoyens est-ce que c'est les états toutes ces questions aussi elles vont être posées toutes ces questions elles vont se poser assez rapidement et pareil pour le médecin moi je suis souvent en contact avec des médecins ce qu'ils craignent c'est de devenir des techniciens de sortir des listes et puis d'avoir à lire des diagnostics alors que qui a envie de se retrouver dans une machine en tant que patient à qui ça fait envie dans la salle il fallait une personne mais il en fallait c'est beaucoup plus précis évidemment beaucoup plus précis que le médecin si le médecin il est peut-être aidé par des technologies effectivement si il y a des IA des tas d'outils diagnostiques qui appuient les diagnostics qui appuient peut-être les traitements mais si l'interlocuteur est l'assumant et que son but c'est d'aider le patient dans son intégralité c'est-à-dire pas seulement en tant que pathologie mais aussi psychologiquement quelque chose de plus enveloppant je pense que là il y a plein de choses à la règle il y a un boulevard pour moi oui juste une parenthèse avant de répondre à l'héros il n'y a plus aujourd'hui pratiquement une seule opération qui soit faite sans algorithme qui guide les mains robotisées qui font les coups beaucoup plus précisément etc donc à chaque fois que vous vous retrouvez en face d'une personne qui a été opérée récemment dans les 5, 7, 8 dernières années il y a eu des machines au-delà déjà forcément donc juste que vous soyez conscients ce que disait Léo ne me paraît pas du tout fondamental parce que je pense que ce qui est beaucoup plus fondamental c'est le problème c'est le problème des responsabilités le problème des responsabilités dans un monde où il y a des volontés et des désirs des envies comme ça a été dit tout à l'heure j'ai envie j'ai le désir je veux sans être parce que ces agents ne sont pas des personnes et donc cette histoire aujourd'hui en arrière de volonté sans être et de qui va être responsable est-ce que le médecin qui ne comprend pas qui dit là c'est rouge est-ce que c'est lui qui est responsable il n'a pas compris l'agent lui-même Emmanuel 2.0 n'est évidemment pas responsable c'est pas une personne qui est responsable et donc on va vers ces avenirs-là vers ces futurs quand on a compris les divisions des responsabilités les attributions des responsabilités sinon on y ira jeûne donc c'est pas la nouveauté c'est pas le choix des futurs possibles c'est la question des responsabilités qui fait vraiment on-off dans nos choix bon merci beaucoup pour ce débat très intéressant qui pourrait durer effectivement très longtemps on finit par prendre nos moyens donc pourquoi pas le développement de l'intelligence artificielle du big data ou d'autres choses qu'il faudrait étudier et ces moyens deviennent des fins et on ne pense plus aux véritables fins qui sont de soigner d'apprendre des choses à des gens de pouvoir se déplacer en respectant son écosystème en respectant les autres de la manière la plus efficiente possible alors qu'est-ce qui nous permet finalement au terme de cette soirée d'essayer de tracer de nouvelles voies c'est cet exercice justement de l'imagination de l'imagination radicale de l'imagination créatrice telle que l'a décrit Castoriadis enfin qui en fait le principe même de la démocratie puisque c'est ce qui permet de faire une trouée dans le réel de faire une trouée imaginative voilà de ne pas se laisser emporter par le déterminisme qu'il soit technologique ou autre effectivement on le voit dans cet exercice de l'imaginaire dans le domaine de la technique on a deux écueils et ces deux écueils c'est déjà d'une part et on en a parlé le déterminisme technologique c'est à dire que quand on imagine le futur de la santé en fait on imagine un profongement de la santé actuelle avec quelques améliorations plus de big data où le big data permet l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle permet et on fait comme ça comme un voilà c'est le jeu des dominos quoi finalement on ne remet pas en question le premier domino on essaye de voir quelles sont les conséquences de ce qui existe déjà et la dernière la deuxième difficulté on en a parlé aussi mais c'est de penser que quand on quand on veut penser vraiment le pivot le basculement ou une réalité différente alternative c'est que les technologies font système et que quand on cherche à voir quel futur alternatif on peut produire à partir de l'existant voilà il ne faut pas être naïf il faut se dire que les choses tiennent très fortement parce qu'il existe un système technologique et qu'il ne suffit pas effectivement d'avoir un médecin vertueux pour utiliser vertueusement l'intelligence artificielle si toute l'administration de l'hôpital si toute l'économie si tout les patients si tout l'incite à le faire d'une certaine manière quoi enfin je veux dire voilà les technologies influent énormément sur les comportements alors voilà moi je voulais je vais parler de ça très rapidement mais parler un petit peu de la convivialité d'Ivanini parce que lui il propose justement une vision assez basculante de la technologie puisqu'il dit qu'on peut juger du seuil de comment dire d'acceptabilité d'une technologie en fonction de la manière dont on peut s'approprier c'est à dire l'autonomie qu'on va avoir grâce à cette technologie donc on passe du pouvoir sûr voilà le pouvoir sur la maladie le pouvoir sur la nature sur l'environnement à le pouvoir de faire quelque chose c'est à dire la puissance d'ailleurs quelle puissance d'être quelle puissance d'action quelle puissance de faire ensemble nous donne cette technologie et c'est intéressant parce que en parlant de littérature j'ai relu ce texte qui est très court que je vous invite à lire d'ailleurs et ça parlait je ne l'avais pas vu à première lecture mais ça parlait sans cesse d'imagination ça parle du langage de ce langage qui a tendance à substantiver à transformer des noms des verbes en noms donc on va dire apprendre c'est une action c'est un pouvoir le pouvoir d'apprendre c'est un pouvoir on prend sur les choses qui nous rend plus autonomes plus actifs dans la cité en produit c'est à dire en nom on acquiert de l'éducation on veut une bonne santé on veut aller aller vite dans les transports au lieu de se dire que la durée du transport compte aussi le voyage compte aussi c'est un vieux débat et voilà donc il y a vraiment cette question du langage aussi qui est chère aux éditions LaVolte je crois et qui et qui mérite vraiment d'être travaillé aussi pour travailler les imaginaires en profondeur et c'est ce que Illich appelle la recherche radicale et qui permet à la fois d'essayer de déterminer quels sont ces seuils d'acceptabilité mais aussi d'imaginer quels pourraient être des outils si on le veut vertueux donc voilà cet imaginaire pour dire les choses rapidement il peut s'exercer de deux manières c'est à dire on imagine le futur de la santé mais il faut également que l'outil permette l'imaginaire alors ça c'est voilà il faudrait développer ça pourquoi l'outil peut permettre l'imaginaire mais un outil qui permet l'imaginaire c'est déjà un outil qui ne s'utilise pas d'une seule manière c'est un outil qui peut être utilisé de bien des manières c'est un outil qui permet le bricolage c'est un outil qui peut être modifié c'est un outil qu'on peut s'approprier d'une manière ou d'une autre c'est un outil qui va permettre j'aime bien ce mot d'exaptation par rapport à l'adaptation et qui va permettre je vais m'engager loin mais l'exaptation c'est quand dans l'évolution naturelle c'est un concept de biologie un organe est utilisé pour autre chose que ce pourquoi il a été adapté dans la nature donc typiquement on va penser enfin Stephen Jay Gould décrit que les ailes sont apparues de cette manière là chez les dinosaures il y a de grandes surfaces de peau qui apparaissent pour capter donc chez ces animaux à sang froid beaucoup de chaleur provenant du soleil et puis de ces grandes surfaces de peau finalement ça va permettre de voler d'abord un peu et puis l'adaptation fait que ces grandes surfaces de peau qui permettent de voler un peu vont s'adapter pour voler davantage et puis ensuite il y a des oiseaux qui utilisent leurs ailes non pas seulement pour voler mais pour chasser aussi voilà en recouvrant l'eau en faisant une zone d'ombre sur l'eau voilà il y a des donc d'une surface de peau pour capter la lumière de la chaleur on en vient à voler puis on en vient à chasser et ainsi de suite et l'outil qui permet l'outil convivial selon Illich l'outil qui permet l'autonomie et bien il devrait pouvoir reproduire ce type de fonctionnement alors moi je voulais finir par une petite citation qui me semblait très belle chez Illich et il nous dit toujours il y a eu des poètes et des bouffons pour se soulever contre l'écrasement de la pensée créative par le dom métaphorisant il dévoile la pensée littérale c'est à dire il dévoile ce qui est de l'impensée il s'éveille à la merveille dissolve la certitude banise la crainte et dénoue les corps le prophète dénonce les croyances manifeste les superstitions éveille les personnes en tire la force et la flamme les sommations que lancent poésie intuition théorie à l'avance du dogme sur l'esprit ont-elles de quoi mener à une révolution de l'éveil ce n'est pas impossible alors voilà si on peut faire quelque chose nous c'est ce soir en réunissant toutes ces forces on va dire de la recherche du soin et de la science-fiction entre poètes et entre bouffons c'est peut-être d'essayer d'amener à cette révolution de l'éveil à cette révolution